All right, salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, c'est que vous êtes 187! Oh! 187, what the fucker! 187, bien voyons donc! Vous avez passé une belle semaine, la gang? Ouais! Super belle semaine, Marco. Tantôt, j'ai fait faire le saut à du monde dans la rue en pétant fort sur le patient en train de fumer une clope. Voyons donc! On trouve toutes les manières qu'il faut pour se divertir pendant le COVID. Ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle, des fois, je faisais ça, je me dis pas que je suis un de mes amis, puis il y avait un balcon qui, tu sais, je voyais dans mon auto, fait que je m'amusais, genre, à juste faire partir du système de rame quand il y avait des vieux qui passaient à côté de ma moto. Puis je me suis trouvé fucking drôle pendant, genre, trop de fois, pour elle, puis de m'aner, le gars, il était juste quand même manqué les femmes de ta crisse de gueule. C'est clair! Ouais, c'était peut-être drôle, mais genre, j'étais très gêné. Mais faire des sauts, c'est un classique, quand même. Quand t'es loin, je trouve que c'est un peu triché. Moi, je me rappelle, je suis avec ma blonde dans son char, à un moment donné, puis c'était l'hiver, puis c'était déneigé-ish, puis il y a juste comme un petit couple qui passe à côté, puis t'as juste moi qui klaxonne comme un câble. Ben, t'es beaucoup trop content de ma petite blague, de genre, haha, ils ont sursauté. C'est-à-dire, c'est dans leur face, c'est comme, haha, je vous ai eus? Hein? Puis là, c'est là que t'as fait toujours, je vais commencer l'humour, est-ce-tu? Ouais, c'est ça. Ton premier gag, c'était le klaxon, est-ce-tu? Ouais. Ben, le premier qui a pensé à faire le gag, de faire faire un saut, ça devait être un génie. Ou peut-être... Dans une caverne, là. Ouais, c'est clair, ben, ça. C'est clair, ben, ça. C'est clair, ben, c'est clair. C'est peut-être arrivé par erreur, même. Euh, je sais, écoute... Moi, je pense que c'est le même qui a découvert le feu. La même journée. Ah, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a plégué cette semaine, mon film? Ouais, ben, cette semaine, ben, comme à toutes les semaines, Marco, on va nommer le monde qui sont sur notre prêtréon, les gens qui nous donnent l'argent, parce qu'on est content qu'ils soient là pour nous payer la bière. Réellement, on a plus le budget d'un billet d'autobus, mais on est content, en tabarnak, de prendre l'autobus sur leurs bras. Fait qu'on va les nommer. On a Kevin Morgun, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Alec Pronovo et Gab Lancio. Donc, merci à tout le monde. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis, ben, allez liker nos affaires, des partages, 5 étoiles quelque part, un pouce là, toutes ces bonnes choses-là, Marco. De retour à toi. Merci. Vous êtes rendu des machines. Ben oui, merci. En 187 épisodes, c'est la première bonne intro, je pense. Ah, je fais des passes-dire que ça parle. Merci, Jeff. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. On a aussi avec nous, monsieur Jeff Denomé, et très content d'avoir avec nous cette semaine, mademoiselle Stéphanie Vendelac. Yes! Merci de te joindre la nuit. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la petite lave, j'apprécie. Ben, j'allais faire, je n'allais pas, personne ne m'a suivi, là. Let's go! C'est pour ça que tu t'applaudis toi-même, c'est malade. Oui. Merci. Merci de te recevoir, je suis vraiment, vraiment contente d'être là, c'est tout. Merci. Ben, le plaisir est partagé, absolument. J'aimerais commencer en parlant, je sais que Jeff, tu ne vas pas vraiment aimer ce sujet-là. Vous avez souvent vu passer cette semaine le monde qui ont essayé de censurer MNM, genre. Ben, moi, j'ai un peu drôle pour vrai, là. Tu sais, la cancel culture, à la limite, moi, là, du coup, on peut y aller dans la cancel culture, mais moi aussi, je vais canceller des affaires que je ne trouve pas bonnes, là. Tu sais, en tout cas, laisse le monde faire leur shit, puis écoute-les pas si tu n'aimes pas ça. Est-ce que tu cancellerais? Ah, je cancellerais pas mal toutes les téléréalités, là. Tu sais, j'aimerais bien être tout ça. Mais, tiens, ils ont le droit d'exister, ils font leurs affaires, là. En plus, ils veulent le canceller parce qu'il dégage, mettons, trop de haine, trop de violence dans ses propos, puis il fait juste représenter ce qui existe déjà, là. Tu sais, ce n'est pas lui qui a inventé ça. Fait que je pense que si on se met en tête dans le sable, ce n'est pas nécessairement amené. Si on fait « Ah non, ça n'existe pas, tout le monde est super gentil, là, là, là. » De un, ça va donner du contenu de merde, puis de deux, ce n'est pas vrai. Tu sais, ce n'est pas la réalité. Non, puis il me semble qu'il y a genre de quoi qu'il y a... L'idée de le canceller, ça manque un peu le propos de la toune, là. Je veux dire, le propos de la toune, ce n'est clairement pas genre « Youpi, Esti, c'est nice, les boys, continuez. » Je ne pense pas, en tout cas, que c'était ça, là. Ben, la toune, c'est pas la la, oui. Ben, en tout cas, c'est pas vrai que je l'ai interprétée, puis je suis pas mal sûr que c'est de la bonne interprétation, I guess. Ben, ça peut être interprété de différentes façons, mais moi, souvent, mon critère, c'est « Est-ce que quelqu'un est en danger immédiat suite à la diffusion de cette œuvre? » Je ne pense pas. Fait qu'à partir de là... Non, mais c'est vrai. Aussi, à un moment donné, des fois, il faut ramener ça à ça. Y a-t-il quelqu'un réellement en danger, là, si ça s'est diffusé? Sécurité est atteinte ou non? Non, c'est clair. Ben, à partir de là, c'est de l'or, puis ça parle de des choses parfois difficiles de différentes façons, puis là, c'est ça. Non, c'était pas de l'hésitation à la haine, comme tu dis. Non, exact. Je comprends l'idée de façonner la société d'une autre manière. Il y a des affaires qu'on peut changer, puis il y a des affaires qui font probablement du sens à certaines places. Je ne suis pas en train de dire que tout le mouvement à 100 % est absolument épais. Mais dans ce bout-là, en particulier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas rapport. Moi, dans un sens, je les trouve vraiment épais. Tant qu'à prendre une toune de M&M que tu veux canceller, pomme pas Love the way you lie. Non, c'est ça. Qu'il gueule après le long qu'il y a-tu dans son char. C'est ça. Il y a genre, plus de bitch, plus de prince. Elle, au moins, au moins, prend la plus violente. J'ai la même réflexion de toi. Sais-tu, dans ma tête, avec le nom I love the way you lie, l'angle est quand même clair. Tu le vois que ça dénonce plus que ça prône la violence conjugale. Je ne sais pas. Ça représente une relation toxique. Comme dans Kim. Kim, c'est 100 fois plus violent. Ce n'est même pas mélodieux. C'est juste comme du théâtre audio de lui qui tue sa femme qui l'a trompée. Il y a poignarde dans la gorge et tu l'entends mourir. C'est un peu pire. C'est un peu pire. C'est un chatouille. Tu l'entends gaguer et il crie, now, bleed, bitch, bleed. C'est comme, OK. Putain, je déteste cette toune-là. Je comprends l'idée de la toune encore, mais je ne cancellerai pas personne. Non, non, non. Je ne l'aime pas bien, mais cette toune-là. Juste, niveau, c'est quoi le moment que je passe quand je l'écoute, la toune? Tu écoutes littéralement un meurtre pendant trois minutes. Tu es comme, putain, barnaque. C'est intense, esti. Oui, c'est un peu. Mon éventail qui sonnait des chars, ça arrive. Il me semble que c'était plus léger. Ah oui. Bon, je crois que c'est un peu le temps. On se sent un peu vers tout, Stéphanie. En fait, je me demandais comment ça se passe sur le confinement. Tu travailles-tu encore en ce moment? Je travaille, bien, en fait, moi, j'ai accouché d'un bébé comme un mois avant le Power Lockdown. Ça fait que ça a vraiment transformé mon confinement. En fait, le confinement, quand j'en parle, moi, c'était un confinement avec un bébé naissant. Ça a vraiment eu des bons côtés. Ceci dit, pour nous, parce que justement, on s'est retrouvé juste notre petite bulle familiale à la maison avec le bébé naissant, moi et Thomas. Ça fait qu'on a vraiment pu créer une dynamique à trois qui a vraiment été quand même agréable, même si on ne pouvait pas avoir tant que ça l'aide de nos parents et de notre famille et tout ça. Ça fait que ça, ça a été quand même bien. Puis sinon, j'ai recommencé à travailler. Moi, je travaille dans une agence de spectacle aussi, en plus d'avoir le podcast. Ça fait que j'ai recommencé à travailler au mois de novembre. Puis dans le fond, tout le monde pensait qu'on ne faisait rien parce que les spectacles n'avaient pas lieu, mais il y avait beaucoup, beaucoup de jobs d'annulation puis de repart de show puis tout ça. Ah oui, c'est clair. Oui, puis là, de remanier les calendriers pour les tournées, des tournées qui commençaient, des tournées qui finissaient. Ça a été vraiment, puis ça l'est encore, un bras en bas de combat. En ce moment, on réussit à faire des shows dans les secteurs en zone orange. Ça fait que ça prend beaucoup, beaucoup d'organisation. Puis présenter un spectacle de tournées, même si tu vois juste un humoriste sur scène, il y a bien du monde derrière qu'il faut qu'il rentre à la job. Ça fait que tu ne peux pas juste dire, OK, c'est beau, la semaine prochaine, il y a des spectacles à Brossard. Bien, il y a bien du monde qu'il faut qu'ils se mettent sur le téléphone. Puis OK, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que pour les artistes aussi, c'est difficile. Tu vois, cette semaine, je parlais justement, il y a certains de... Justement, Mike, il a présenté un spectacle au Saguenay la semaine passée. Il y a Michel Barrette qui a recommencé un peu. Guillaume Wagner aussi a présenté un show. Puis tous les artistes me disaient genre, bien, il se passe mon show. « Oh, il est loin dans mon corps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. » Ah, c'est clair. Je ne peux pas le regarder nulle part. Exact. Fait que là, il faut que tu ailles rechercher. Tu sais, c'est quand même une heure et demie de gens autres qu'il faut que tu ailles rechercher au plus profond de toi. Oui. Puis c'est du stock qui date de il y a un an aussi. Tu sais, tu as le temps de changer, d'être ailleurs. Tu sais, chez un d'autre comme Mike, je sais que lui, il se tanne rapidement en général de ses numbers. Là, ça a comme traîné dans le placard pendant un an et demi. Tu es comme, bon, allez, c'est le même spectacle. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment quand même tough aussi pour les artistes, surtout pour les artistes, je trouve. Mais c'est quand même cool parce que je pense que, c'est ça, après, ils me disent tous comme, c'est tough, mais revoir le monde, c'est vraiment, vraiment cool. Fait qu'au moins, on se dit, on travaille tous pour cette reprise-là. Fait que c'est ça. Oui, c'est confinement, mais je travaille de la maison, c'est ce que tu dis, bien entendu. Tu travailles-tu de la maison avant ça, genre? Non, pas vraiment. Je travaillais vraiment au bureau. On a des bureaux au centre-ville. Fait que j'allais au bureau à tous les jours. Mais là, je travaille de la maison. Fait que Thomas, il est aussi à la maison. Puis là, c'est le trilé travail avec Thomas qui s'immisce dans tous mes appels. C'est bon, c'est ça. Comment tu trouves le travail à la maison? Je pense à ma blonde, par exemple, qui est rendue sur le télétravail. Ça peut être difficile pour bien du monde. Comment toi, tu veux ça? Bien, moi, je trouve ça quand même cool. Puis là, je vais avoir l'air vraiment d'une vieille dame, mais de faire une brasserie de lavage puis de prendre mon temps pour déjeuner le matin. Je trouve que économiser sur le temps de transport, c'est vraiment nice. Mais je trouve ça tough de trouver la motivation, des fois. Ce qui est cool au travail puis de côtoyer des collègues de travail, c'est que même quand tu fais de la jasote à la machine, à la café, des fois, tu règles des affaires de job. Ah, tu sais, telle affaire. On se dit, ah oui, c'est beau, OK. Puis finalement, du small talk réussissent quand même à te faire avancer dans ta journée de travail. Tandis que là, tu n'en as plus de small talk avec tes collègues. Tu n'as plus de complicité. C'est aussi naturel avec eux. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve difficile. Je pense que quand il y aura un retour à la normale, j'aime quand même avoir du temps à la maison, surtout que j'ai un jeune bébé et tout ça avec aller la chercher à la garderie. Ça fait des grosses journées. Je me dis, ah, une espèce d'équilibre quelques journées à la maison, quelques journées au bureau, je pense pour moi, ça serait un idéal. Ah, c'est clair. J'imagine, pour pas mal tous les métiers, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui vont continuer à faire du télétravail. J'imagine qu'il y a bien du monde qui se sont rendu compte que, c'est un gars, je ne veux pas dire qu'il paie le bureau pour rien, mais probablement qu'il pourrait, je ne connais pas nécessairement cette grande entreprise. Dans plusieurs milieux de travail, je suis sûr que c'est en train d'être vu en ce moment, la façon de faire, pas à ce niveau-là. Sûrement. Effectivement, tu n'as pas nécessairement besoin de tout le monde tout le temps, dans tous les milieux. Oui. Oui, et des loyers au centre-ville, ça coûte super cher pour une compagnie d'accueillir des centaines d'employés, puis de payer des ordis, de payer des chaises, de payer des bureaux, des téléphones. Ça fait que si tu peux avoir certaines personnes remote, il y a quand même une économie de coût aussi pour les compagnies, je pense. En tout cas. Oui, bien oui, absolument. C'est clair. T'as-tu accouché avant que tout soit fermé? T'as-tu accouché tout seul? Tu sais qu'il y a été un bout au début, c'était ça. Non, j'ai accouché avec Thomas, mais écoutez, ce qui est aussi... Ça, ça devait être malade, ça. C'est moi qui aime humour GHB, puis c'est là que j'ai appris que Thomas allait être papa. Juste ici, je suis normal sur scène, puis racontant une espèce d'histoire qui est fort, ben, tu sais, digne de Thomas, là. Moi, je suis juste remarqué sur scène en disant, ben non, ça se peut pas. Je suis comme, ouais, je vais être papa! Il y a un espèce de gros brise, mais voyons donc, cette bébé-là, c'est être le diable de Tasmanie. C'est quoi ça? Oui, 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 oui. Oh non! Mais, ah, oui. Fait que c'est ça, oui, j'ai accouché avec Tom à mes côtés. Puis ça, c'est dit, il a été un excellent allié, pour vrai. Il était comme... Il le dit lui-même, je vais pas y voler ses mots, mais il dit qu'il se sentait un peu comme un genre de... Comme un coach de football, finalement, là. T'es sur scène, puis t'es comme, let's go! J'aime tellement l'image. Est-ce que c'est parfait? C'est ton Drake. Est-ce que c'est ça? T'es ton Drake. Exact, exact. Fait que non, pour vrai, il a vraiment été un bon cheerleader. Drake, c'est un excellent exemple, c'est exactement ça. Ah oui! Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai accès le 20 février, en fait, de l'année passée, 2020. Fait que vraiment, juste comme quelques semaines avant, on pouvait être les deux ensemble, il n'y avait pas de masque encore à ce moment-là, parce que je pensais qu'il y a des femmes qui ont accouché avec masque. T'as pas de masque! Non, mais écoute, moi, j'étais même pas capable d'avoir la jaquette d'hôpital. J'ai accouché tout nu. Puis genre, à chaque fois, genre à chaque demi-heure, il y a une infirmière qui me disait, tu veux-tu te réhabiller? Puis je dis juste comme, non! Je m'en fous! Là, tu sais, si quelqu'un, il t'a fusqué, laissez faire, là, je suis juste comme, j'avais chaud. Tu sais, je veux dire, c'est ça, quand même, j'avais chaud, j'étais pas bien. Ah, c'est clair. Fait que j'étais comme, non, là, je sais pas. Puis là, c'est ça, l'anesthésiste vient pour l'épidural, tu sais, monsieur plus âgé, puis tout ça, puis là, est-ce que tu veux te réhabiller pour l'anesthésiste? Non! C'est clair, ça doit être tellement l'estide en fer pour elle. Ah, non, c'est ça, je serais pas prude, ça sert à rien. Non, 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 non. De toute façon, on te voit déchiré, tu sais, rendu là. Ah, oui, exact, mais tu sais, c'est comme, ils ont la face dans ton entrejambe, fait que si, c'est ça, là, regarde ça, ça consomme même plus. Ils vont ramasser ton éthron sur la table, quand même, puis verraient tes mamans dans la rue. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est exactement ça, fait que là, s'ils voient mes seins, je veux dire, c'est toi qui vont mettre ça sexuel dans la tête pour elle, sinon ils ont une astuce déviante. T'imagines-tu, genre, l'infirmière en maternité, c'est parce que c'est son kink? Ça se peut. Moi, c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est ça qu'il a fait ça. Écoute, j'espère que j'ai donné un bon show. C'est ça. C'est une bonne manière de penser, ça. En voulez-vous un autre? Ou est-ce que c'est du coup, mettons, qui te refroidit en avoir un deuxième, justement, vu que c'était difficile? Ah, bien, j'aimerais ça, mais tu sais, je trouve ça, c'est une super bonne question, mais en même temps, je trouve ça drôle comme question. C'est tout le temps la question que les gens posent d'emblée puis je réponds tout le temps, genre, donnez-moi un nostril. Ah, c'est clair! Deux secondes. Ouais, c'est comme, un, c'était passé, comme là, ton deuxième, c'est quand même, hey, Chris, va commencer. Oui, oui, puis tu sais, elle commence à faire ses nuits, elle commence à jazoter tranquillement, j'ai arrêté d'allaiter, fait que tu sais, je commence à me retrouver un peu, moi, sans le côté maman, le moins individu, puis ça me fait du bien de retrouver ça aussi, de te retrouver aussi dans ton couple, de retrouver tes amis, en tout cas, autant que COVID se peut, mais tu sais, j'ai recommencé à faire des, prendre un verre sur Zoom le vendredi, puis je suis comme, wow! Moi, j'ai pas fait ça tant que ça, fait que moi, c'est la meilleure affaire, c'est prendre un verre sur Zoom. Ah, c'est clair! C'est la meilleure affaire! Je sais que tout le monde doit get over ça, mais moi, je suis comme crée, j'arrête plus d'écrire à mes amis, on se console sur Zoom vendredi, ou encore une fois. Oui, 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 je suis d'accord. J'ai huit mois en retard, Steph, get over it, mais c'est ça, Fakim. Ils viennent créatifs avec ça, les conversations Zoom, puis tout, genre comme là, mettons, cette semaine, on a écouté, genre, un petit film de marde, de ninja des années 80 pour rire, genre, puis tu sais, comme on se fait des séances de marde, non, il y a quand même, il y a des options out there. il y a moyen d'avoir du fun. On écoutait une vieille cérémonie des Oscars, genre, mettons, je sais pas, on a pogné 97, puis dans le fond, on essayait de bêter sur toutes les films qu'on pensait qu'il allait gagner, puis sinon, on a pogné un shot, genre. Bon, ça, il y a une game avec ça, puis... Nice. Oh, j'aime ça. Ouais, c'était quand même cool. Je pense que c'était 97, fait que c'était comme une crise de grosse année, fait que... Ouais. Fait que moi, en tout cas, peu importe. Le pic de la culture populaire, là. 97, 90, 99, là, Titanic, Britney Spears, la merde. ouais. On a écouté une cérémonie, je pense, de 77, genre, puis c'était, c'était shit, en tabarnak, pour vrai, là, c'était... Ouais, non, c'était pas tant bon. C'était pas nécessairement les films, c'était les numéros, genre, c'était... Ouais, c'était pas tant bon. Puis tu retrouves aussi l'humour d'animation de ces années-là, là, qui est vraiment... Non, exact. Mais il y en a qui sont nice, mais je sais pas tant si c'est les Oscars là-dedans, là, si j'ai aucune culture au niveau Oscar, mais tu sais, un d'autres comme Rodney Dangerfield, tu sais, qui animait plein d'affaires, il est... Moi, je le trouve encore badass, tu lis ces jocs aujourd'hui, sur scène, mettons, ça marcherait pas, mais tu te le mets dans l'époque, c'était badass. Fait que je trouve qu'il y en a qui pourraient marcher. Ça dépend desquels, Tu sais, jusqu'à les années 70, c'était comme... Je sais pas, c'était comme semi-burlesque, puis c'était comme genre une madame... C'était une madame qui faisait une toune, ça avait l'air d'une genre de toune à la James Bond, genre, je sais pas si c'était une toune pour un James Bond qui était sortie cette année-là, puis là, c'est elle, après ça, qui faisait comme des genres de semi-blagues, si je me trompe pas. C'était comme la même personne qui faisait la toune qui faisait genre une animation, c'était comme... Ça a l'air d'être la meilleure chose au monde. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On a trouvé un qui avait Chévy Chase qui animait genre les années 80, puis j'étais comme Chris, il avait de la gueule en tabarnak. Oui. Est-ce qu'il remis fait tout le temps, genre, puis genre, il était comme... Il avait pas l'air chupé, il avait pas l'air sans c'est qu'en tout cas. On va être redé et c'est sûr que ça a l'air... Oui. Oui. Peut-être. Sinon, c'est ça, tu travailles pour Bang Management, dans le fond, c'est ça? Non, je travaille pas pour Bang. En fait, je travaille pour notre agent de spectacle. Ben non, il n'y a pas de stress, mais c'est un client immédiat, dans le sens que le match se fait facilement. Moi puis Michel, on se parle à chaque jour, pratiquement. Fait que... Fait que, oui, c'est ça. Ça s'achève. Il y a aucun... Sans offense pour la confusion. C'est une agent de spectacle qui s'appelle Concertium, puis on a beaucoup d'artistes de Bang en tournée chez nous, dont Mike, Guillaume, Wagner, Daniel Grenier. Donc, c'est pour ça qu'on est appelés à se parler de très proches, mais on a aussi d'autres artistes dans la boîte de qui on s'occupe de tournées. Toute la gang chez Avanti, c'est-à-dire Catherine Levesque, Dominique Martin, Jean-François Mercier. On travaille ici beaucoup avec Michel Barrette, qui lançait sa dernière tournée à vie avant que le COVID arrive. Donc, c'est ça. Mais c'est de la production de tournée, c'est ça? De l'agence de spectacle, c'est vraiment du booking de tournée. C'est vraiment la gestion du calendrier de booking puis des ententes avec les salles de spectacle. Donc, on est vraiment le lien entre le producteur et la salle. Puis, on épaule certains artistes qui s'auto-produisent, comme justement Mike, qui a décidé de produire son plus récent spectacle. Bien, on l'aide à faire la gestion de sa production. Tu sais, dans le sens que c'est lui qui met les sous, c'est lui qui produit son show-là. De là, le terme produire, c'est prendre le risque financier sur un spectacle. Ça fait que c'est vraiment lui qui fait ça. Puis moi, dans le fond, sur ce projet-là, je fais un peu ce qu'on peut appeler de la gestion de production ou de la production déléguée. Ça fait que, tu sais, j'engage les dépenses, je m'occupe de la comptabilité, tu sais, des trucs comme ça. Ça fait que... OK. Oh, wow. C'est ça. Puis sinon, on fait aussi un peu de gérance d'artistes. Dans cette optique-là, je m'occupe de Thomas, justement. Ah ouais? Il y a d'autres gens dans ma boîte qui s'occupent d'autres artistes. Puis ouais, ça fait que je m'occupe de Thomas day and night à la maison puis à la job. C'est-tu difficile de travailler avec ton chum ou... Euh... Ça... Moi, je trouve ça vraiment plus facile que de travailler avec un artiste qui n'est pas... qui n'est pas un amoureux. Tu sais, tu peux juste en avoir un, en théorie. En tout cas, ça n'est pas... Mais... Non, parce que je trouve que, tu sais, moi puis Thomas, on sait qu'on s'aime. Fait qu'on peut... On peut tout de suite arriver à parler de quelque chose de difficile rapidement. Sans mettre des gants blancs. Sans passer par quatre chemins. Sans... Tu sais, je veux pas dire que je suis indélicate avec lui. Je suis quand même... Tu sais, on a quand même une délicatesse dans l'approche des choses. Mais on enlève de la... Je voulais dire la politica irime. En tout cas, tu sais, même si c'est un artiste avec qui ça fait longtemps que tu travailles puis que tu as un certain lien puis tout ça. Tu sais, nous, il y a un... Il y a un lien au-delà de ça. Fait qu'on peut tout de suite se parler dans le blanc des yeux de ça, ça n'a pas rapport. Ça, je veux ça. Puis ça, je tannis. Puis ça, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que ça sauve bien des étapes. C'est clair. Fait que c'est ça, j'apprécie ça pour ça. Mais c'est juste que, d'après ça, tout peut se mélanger puis il ne faut pas qu'une chicane de couple se transforme en chicane de job. Puis là... J'ai vu que ça doit être difficile de faire la séparation, justement, entre ça quand des affinements m'arrivent. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut garder la tête froide puis il faut savoir ne pas tout mélanger parce que, bien, la journée que ça va mal, tu n'as plus de maison, plus de couple, plus de podcast, plus de gérance. J'avoue, hein, si ce serait ton seul contrat, est-ce que tu s'y arrives de quoi? Ah oui, là, c'est quand... On n'a pas le choix de rester ensemble, est-ce que tu... Non, mais c'est ça. Il faut faire attention à ça aussi. Il faut... Il faut être rationnel puis il faut... Justement, si un jour, ça ne va pas bien, bien, il ne faut pas sentir que tout s'écroule. Il faut être raisonnable là-dedans et tout ça. Fait que je pense qu'on a réussi à... Tu peux toujours le poignarder s'il y a quelque chose qui arrive. Tu peux toujours le poignarder. C'est une option, en tout cas. Oui, oui. Je fais juste... Je fais ça de même, là. Dans la gorge. Dans la gorge. Dans la gorge. Dans la même éneffe. Dans la même éneffe. J'enregistre ça. Je vais jouer ça sur le podcast. Épisode spécial. Avec Thomas, tu peux y aller avec quelque chose qui fait plus mal. Tu le regardes bref dans les yeux et tu dises « Hey, t'es pas noir. » Je suis sûr que le Brown James, il t'aimerait pas. Tu rentres, là. Je vais regarder dans ma petite poche. Mais comment tu t'es rendue là, dans le fond, professionnellement parlant, dans le fond, je me rends compte que tu as fait des études et tout, mais le parcours m'intéresse. Oui. Moi, en fait, je suis tombée en humour sans le vouloir vraiment. Moi, je viens plus d'un parcours où est-ce que quand j'étais plus jeune, je ne serais pas sur le théâtre, théâtre musical et tout ça. Ça fait que c'était vraiment mon dada quand j'étais au cégep. Puis j'en faisais beaucoup. Puis j'ai découvert qu'il y avait des métiers liés aux arts de la scène qui n'étaient pas artistes parce que je n'avais jamais été exposée à ça. Je ne viens pas du tout d'une famille artistique. Donc, puis c'est ça. Puis là, je faisais beaucoup de scènes et tout ça. Mais en le faisant, j'ai toujours aimé genre chanter, danser. Quand j'étais jeune, je faisais des cours de danse et tout ça. C'est quelque chose que j'aime encore beaucoup. Encore là, si je suis très soule un vendredi soir. Je vais faire un karaoké Zoom bientôt. Ah oui! Parce que quand on était colloque ensemble, on finissait toutes les soirées à chanter avec des cuillères en boue dans la cuisine. Fait que là, on va essayer de réglisser. Bref, ça pour dire que ça m'a permis de découvrir qu'il y avait des métiers en arrière de ça. Puis ça m'a plus intéressée que d'être sur scène. Parce que sur scène, un truc que je trouvais difficile, c'était vraiment le rapport avec le public. Ce n'était pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis même encore là, avec le podcast, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprivoise. Quand les gens m'écrivent pour me dire bravo, je suis comme un peu effarouché. Je suis comme, on ne se connaît pas. C'est qui? Puis même que, là, il y a du monde qui me suivent sur Instagram. Moi, Instagram, c'était juste mes amis. À chaque fois que je vois du monde qui me suivent, je suis comme, je sais que c'est ça, je sais que c'est positif puis que c'est ça qu'il faut, mais je trouve ça bizarre. Je suis comme, c'est qui ça, Marie-Josée? C'est clair. Est-ce que tu appréhendes, mettons le moment que tu vas te faire reconnaître dans la rue, genre? Bien là, on s'est fait te reconnaître à l'épicerie l'autre jour. Ah oui. C'était quand même cool, mais c'est, tu sais, quand tu n'es pas dans ce mood-là, c'est ça. Là, je suis comme, là, j'ai full eu d'empathie pour Véronique Cloutier pendant deux secondes. C'est comme, c'est le cas qui a l'air fait. C'est clair. Pour vrai, ça a l'air, ça a l'air, c'est drôle qu'on ressentir. Mais quand même, ça doit être dérangeant de le style. À n'importe quel moment de ta vie, tout le monde est là. Il est là. Au Québec, on n'est pas si pire, par exemple. La plupart des grosses vedettes sont comme, non, ici, ça respire. Versus, pour revenir, mettons, dans le thème M&M, M&M ne sort jamais de chez eux, sauf accompagné d'un escorte qui le suit. C'est ça, t'es complètement déconnecté. Mais c'est ça. Mais nous, on allait à l'épicerie un peu pressé un lundi midi. Puis là, c'est comme, hey, j'aime full le podcast. Je vous écoutais en venant en chambre. C'est comme, merci, merci, mais genre, je te cite avec deux peintes de lait à deux secondes. Salut! Pour vrai, si les gens entendent ça, si vous nous voyez, dites-nous bonjour. Mais si, pendant deux secondes, je me retourne puis j'ai peur, c'est super. Encore pas habitué. C'est ça, je veux dire. Mais en tout cas, ça se peut que je vous gueule dessus, mais... Ben oui, big fucking deal. Il y a plein de monde qui l'écoute, le podcast, c'est-tu? Ben oui, c'est-tu? C'est-tu trop blassé? En tout cas, bref, tu sais, pour dire que c'est les métiers derrière la scène qui se sont mis à m'intéresser, fait que je suis allée à... Je me suis inscrite à l'UQAM en communication, en stratégie de production culturelle. Dans ce programme-là, j'ai côtoyé plein de gens qui voulaient faire de la télé, puis moi, la télé, ça m'a toujours un peu gossée, fait que là, j'étais entourée de plein de gens de télé qui me gossent encore à ce jour, et je les trouve tout le temps overmotivés, ces gens-là. Bref, puis moi, j'étais la seule là qui voulait justement travailler dans les arts de la scène et tout, fait que je fitais pas trop dans le curriculum, ben pas le curriculum, mais en tout cas, dans la vibe UQAM. Oui, oui. Mais bref, ça pour dire que, en parallèle de mes études, j'ai envoyé mon CV dans plein de salles de spectacle parce que je me suis dit « Start from the bottom », you know? dit de même, j'ai l'air vraiment, vraiment thug, mais en tout cas, bref. « Start from the bottom », « Start from the bottom », vous savez, les gars, « Start from the bottom ». Fait que, j'ai commencé à travailler au Monument national et à la salle André-Mathieu du même coup comme Placière puis Barmave et tout ça, puis j'ai monté les échelons à la salle André-Mathieu, puis j'ai travaillé là pendant plusieurs années. J'ai ultimement, le poste final que j'occupais, c'était coordonnatrice aux communications et mise en marché web puis un moment donné, j'ai senti que j'avais fait le tour là-bas, je plafonnais un peu puis je sentais que je ne pouvais pas comme « level up » plus que ça puis je ne savais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais faire fait que je me suis dit « Je veux juste comme annoncer que je pars » puis mon père, il travaille à l'étranger puis je me suis dit « Je vais peut-être aller le visiter mettons un mois ou deux puis je vais prendre le temps » puis en fait, quand j'ai annoncé que je partais, j'ai reçu plein d'offres d'emploi, notamment de brag, notamment de beaucoup de boîtes en humour parce que justement, vu que je travaillais au niveau de la promotion web, bien j'avais trouvé écho puis je travaillais super bien avec plusieurs boîtes en humour qui sont très actives sur la mise en marché de leurs artistes. Fait que, puis à ce moment-là, bien j'ai choisi d'aller rejoindre Concertium parce que j'aimais que ce soit une petite boîte, j'aimais que ce soit super flexible, j'aimais qu'il y avait plein de projets d'avenir, tu sais justement, dès ce moment-là, il y avait des projets de justement, la production déléguée, c'était quelque chose qui m'intéressait, agrandir la sphère de gérance et tout ça, fait que je me disais, ah tu sais, j'aimais l'aspect petit deviendra grand puis que je peux prendre part à ça. Oui, il y a sûrement un meilleur lien de proximité justement avec ton travail en tant que tel, tu sais, tu ne peux pas juste travailler dans le vide, tu as l'impression que tu le vois en fait, le résultat j'imagine, c'est cool. il y a des projets, tu sens que tu fais partie de trucs plus concrets, de trucs plus grands que juste, mettons, être gestionnaire, je ne veux pas réduire, mais si j'étais juste gestionnaire de communauté. Gestionnaire de communauté, je le sais, c'est des estis de, tu sais, des estis de vide à rouge. Non, mais on va être dans, gestionnaire de communauté, s'il y en a sur notre page aussi, arrêtez de liker puis collissez-moi votre camp. Tu étais surprise quand tu as vu que tu t'es fait accrocher par plein de boîtes, genre, est-ce que tu sentais que ton ondre roulait déjà, mettons, dans l'industrie puis que... Zéro, zéro. Tu sais, moi, j'ai tout le temps le sentiment, comme tout le monde, un peu imposteur, un peu, je suis qui, puis personne ne me connaît puis je ne me prends pas pour un autre, puis tu sais, fait que j'étais comme moi, je faisais bien ma job puis j'étais bien contente de travailler avec certaines personnes, mais c'est tout, fait que quand, après ça, j'ai reçu des courriels de comme, hey, on serait intéressés à travailler avec toi, j'étais comme, vous savez mon nom? Oh my God, OK. Bien non, c'est ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment flatteur puis tu sais, c'est des gens avec qui j'ai gardé des bons, tu sais, même si je travaille maintenant dans une boîte puis que ces boîtes-là pourraient être considérées comme des compétiteurs, on est tellement un petit milieu que ça reste des collègues qu'on adore se croiser puis échanger puis il faut, s'épauler parce que c'est un petit milieu puis la vraie compétition vient de Netflix ou d'autres, tu sais, d'ailleurs, je trouve, tu sais, fait que si on se soutient pas au sein de notre industrie, ça n'a pas de sens. Oui. Fait que je suis contente d'avoir gardé des bons liens avec tout le monde. Je comprends. Moi, j'avais une question, une petite question chaudeuse là, vite vite, c'est-tu vrai que Michel Barrette, il aime ça crier dans la fourche du monde? criait dans la fourche? Il lui crie sa graine, ça a l'air. J'avais entendu parler de ça. C'est vrai, il lui crie sa graine. J'ai peut-être rêvé à ça. C'est-tu vrai? J'ai cru en tant que Michel Barrette criait fort avec sa bouche près des organes génitaux des gens. C'est ça que j'ai entendu dire. C'est extraordinaire. Entre les branches, entre les branches, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que c'est un témoignage que tu nous dis? Oui. En fait, moi, il m'avait cru. Ben écoute, non, mais je vais lui demander. Je vais l'appeler de même moins demander. Je te rends pas à celui. Non, mais un truc de Michel, c'est vraiment le fait qu'il collectionne toutes sortes d'affaires. Ben oui, c'est malade. J'avais fait un show dans son hôtel, dans le fond, au Trois-Tiel. C'est malade. Il y a tout. J'en est là-bas. La loge, c'est une des chambres. Il était venu nous jaser un peu avant pour nous dire qu'il allait faire un petit speech. Il était comme ultra smart, ultra bien chill. Je pense qu'il y avait moi, il y avait Periods, il y avait peu importe. Il nous a juste fait pour vrai tout le monde, tu ne stressais pas. Si ça n'arrive pas, juste faites des jokes à être correct. C'était comme tant. Merci Michel. Il a juste monté sur scène. Tu vois que Ludo a quand même beaucoup d'expérience. C'est son hôtel c'est un peu chez eux. Mais même à ça, il y a quelque chose quand il a ouvert la bouche qui était extrêmement rassembleur. ce n'est pas juste parce qu'il était connu et que c'est sa place. Il y avait quand même de quoi dans sa voix. Ce n'est pas ce qu'il disait. Il s'était juste merci d'être là chez nous. Let's go. Il est du fun. Je pense que son succès se base beaucoup sur justement. Il est tellement facile d'approche, il est tellement charismatique, il est tellement intéressant. C'est ça. Il ramasse plein de cossins. puis un moment donné, il m'avait... Il en expose, justement à son hôtel, il en exposait beaucoup, mais dans une pièce, il y en avait plein dans des boîtes. Puis un moment donné, il m'a amené là pour vous montrer tout ça. Puis je me souviens, dans une boîte, il y avait la robe de mariée de Julie Snyder avec Pierre Calpé-Lado. Ça don't be weird. Elle venait juste de se divorcer, j'en voulais juste de se séparer. Puis il m'a dit, Stéphanie, je l'expose-tu ou c'est trop tôt? Puis j'étais comme, yo, tout soon, tout soon, laisse ça dans la boîte. Ça, j'ai les papiers de divorce de PKP. Ça, je l'expose-tu? Non, mais ça veut dire que la robe, il l'avait fait gonner. Non, mais il l'a eu tellement vite. Oui, oui, oui. Non, en fait, je pense que ce qu'il m'avait dit, c'est que c'était une robe Jean-Paul Gauthier. Je pense qu'elle avait louée ou achetée ou... En tout cas, qui était retournée à Paris puis tout de suite, Michel, il y avait... Ben voyons! Écrit pour l'avoir, oui! Je vous dis, il y a plein d'affaires. Il y a tellement d'affaires. Il y a les factures des meubles d'Elvis à Graceland. Les factures des meubles. De chez le connisseur de meubles. C'est incroyable! Ça veut dire que c'est la famille qui a mis ça sur le marché, genre on revend ça? Ben, c'est que, en parlant avec Michel, j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas qui est le monde des collectionneurs et ça marche avec des auctions. Ça, c'est tout un système... C'est comme les marchés aux puces. Quand tu mets le bras là-dedans, tu découvres un univers de possins incroyables. Il y a des mèches de cheveux de Marilyn Monroe. Oui, j'ai entendu ça. Il faut que tu y crois que c'est vraiment ça. Puis là, c'est certifié. Il y a des agences qui spécialisent dans la certification pour dire que oui, c'est bien le cheveux de Marilyn Monroe. Tu comprends? J'aimerais ça que leur truc, c'est juste de goûter. genre... Ils ont été chercher les bouts de peau mort pour voir l'ADN. C'est le même ADN. j'ai commis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tu sais, le dude qui avait commencé à faire du truc et il est parti genre d'un trombone et s'était ramassé avec une maison. Mais Michel Borrette avait joué un rôle là-dedans. Je pense que c'est lui qui avait relancé la patente. Il avait échangé un skidoo contre... C'était rendu un espèce d'affaire Budweiser, je pense. une genre de lumière ou je ne sais pas trop. De quoi du genre et après ça, ça avait rebuildé jusqu'à la maison. Wow! Ah non, mais c'est ça. Honnêtement, la quantité... Je savais qu'il y avait des choses, mais quand il y a ouvert une pièce et la pièce qui est grande comme un 3,5, je veux dire qu'une pièce et c'est rempli de boîtes et il faut qu'il fasse une job d'archiviste, d'archivage, en tout cas, pour recenser tout ça parce que là, c'est ça. Il y a tellement de cossins. Tellement de cossins. Il y avait le calepin de téléphone de genre Jackie Robinson. Oh, wow! Mais c'est fou! Mais c'est ça! Puis là, dedans, il y a les numéros de téléphone de plein d'autres gens importants, tu comprends? C'est fou! Mais c'est parce que ça me ferait rire que c'est des objets qu'on se crisse mais des vedettes, genre... Oui, c'est ça! Je suis allé au wardrobe coffee et c'était comme « Ah, Chris, nice! Elle est woman écrit par la main de Jim Morrison. » Puis tu vois, c'est un brouillon qui a comme barbouillé certains mots puis c'est comme « Ok, ça, il l'a écrit de sa main puis c'est une toune tangible. Son esti de carnet de téléphone de ses amis que je me colise! » Ah non! Moi, j'appelle partout puis je fais livrer de la pizza de là-bas. Je sais pas, là. Ben, c'est ça. Je pense qu'il a essayé. Michel a essayé un des numéros. Je me souviens plus c'était qui. Puis il y a quelqu'un qui a répondu puis il a raccroché. Non, ouais! Ça marche! Oui, mais ça pouvait être n'importe qui, Michel! C'était genre la famille Jackson. Ah oui? Ah oui! Non, non, je vous dis, c'est incroyable! C'est incroyable! Ça serait malade que tu te rendes compte qu'il surnommait tous ses amis genre « Faggy, mais faggy » ou « fucking fag » puis j'en sais comme vraiment. On m'a pas tout le long. Oui! Puis cette graine aussi, puis l'autre, tu sais, en tout cas, ça serait malade. Mais c'est sans dire que l'objet est somme toute fascinant, mettons, mais c'est comment que Michel t'en parle qui rend ça encore plus trippant. C'est clair. Comme l'histoire autour de la robe de Julie Snyder qui est juste complètement absurde. Oui! Non, non, c'est marrant les trucs qui se donnent pour avoir ça aussi. Oui. Mais c'est vraiment, c'est vraiment, Michel est un être exceptionnel. Ah, j'imagine, j'imagine. C'était pas vrai l'affaire de crier. C'était pas vrai. Ah, c'est pas vrai? Je t'ai baqué, mon tabarnak. Ben oui. Je m'excuse. Oui, c'est ça. Excuse-toi, c'est un bon gars. T'as parlé de ton truc que t'as fait du théâtre pendant un bout. Te rappelles-tu ta première fois sur scène ou j'ai fait des cours dans un autre? J'ai fait des cours de danse quand j'étais jeune et j'ai commencé très tôt. Mon premier spectacle de danse, j'avais 4 ans puis on lançait sur une toune des Beatles. Je m'en souviens pas, mais on a un VHS à la maison qui nous rappelle. C'était Close your eyes. Oh, my loving. Puis là, on est juste comme des petits enfants comme ça. Oui, quand même. Pour les enfants, c'est nice. C'était pas genre les Spice Girls ou genre whatever. Oui, non, c'est ça. Ça fait un beau premier passage sur scène. Puis sinon, sinon, du côté, impro, j'en ai fait genre en sixième année. Il y avait un cours d'art dramatique parce que je suis allée en anglais intensif. Je ne sais pas pour les gens qui ont ce genre de programme. Oui, oui, une autre chose. On avait art dramatique fait que j'avais fait un peu d'impro puis je me souviens que j'étais quand même bonne en impro. C'était vraiment cool. J'aimais ça faire ça. Puis c'est ça. Mais après, au secondaire, je suis allée à l'école internationale. Fait que j'étais vraiment concentrée sur mes études. Je n'ai pas vraiment fait de trucs parascolaires jusqu'en secondaire 5 où est-ce que là j'ai osé puis j'ai participé à la troupe de théâtre en secondaire 5. Puis c'était une création. Fait que c'était quand même cool ça, ce que tu dis parce que ça permettait justement à... On était toutes sortes de secondaires mélangés puis je trouve que ça l'a permis de... Ça permettait vraiment de s'exprimer. Je trouve que c'était vraiment cool dans le sens où le prof de théâtre t'a vraiment pris des jeunes que tu voyais qui étaient en manque de communiquer puis il nous a réussi à faire de quoi intéressant. En tout cas, quand je look back, je trouve ça vraiment cool ce qu'il a fait de ce prof-là. C'est vous qui l'avez écrit ou c'est le prof qui avait écrit la pièce? On l'écrivait avec lui. Ah, ça c'est cool! C'est ça! On choisissait nos personnages. Ça te permettait de jouer quelque chose que tu n'étais vraiment pas dans la vraie vie. Justement dans une époque où tu te cherches beaucoup puis tu essayes des affaires. Honnêtement, je trouve ça vraiment vraiment cool ce qu'il a réussi à faire avec nous. Puis c'est ça. Puis après, j'ai joint la troupe de théâtre de mon cégep. Puis au cégep, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis on a monté vraiment des belles pièces. J'ai joué du Michel Tremblay. On a adapté la ferme des animaux de George Orwell, notamment. Ça a été vraiment... Puis on a gagné des prix dans des festivals amateurs et tout. Ah oui? C'est quand même une belle troupe. Ça fait que j'ai vraiment envie de faire ça. Oui, oui, oui. C'est quand la dernière fois que tu es montée sur scène pour le théâtre? Pour le théâtre, c'est à la fin. Non, je pense que j'avais commencé l'université puis la troupe m'avait rappelée parce qu'il y avait du monde qui avait choqué dans mon ancienne troupe. Puis j'étais allée faire un backup. Puis je pense que c'était ça. Je pense que ma dernière pièce c'était la ferme des animaux. Puis je jouais le cochon qui fait le gros monologue au début puis qui meurt. Fait que je joue un vieux cochon. Un vieux cochon communiste qui meurt. C'était ça mon rôle. Donc, A Star is Born, comprenez-vous? Oui. Puis sinon, la dernière fois que je suis montée sur scène, c'est à la soirée d'humour de Thomas pour sa fête. J'ai fait un roast. Oui, j'avais entendu pas. J'étais du bien stressée avant de faire ça. Je n'étais pas stressée parce que j'ai, honnêtement, c'est ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre puis j'ai fait beaucoup de shows d'animation. J'animais beaucoup. J'animais des cégeps en spectacle. J'animais des shows tout au long de l'année. Fait que j'ai vraiment du temps de scène. J'en ai quand même beaucoup puis c'est un endroit où je suis vraiment, vraiment à l'aise. Après ça, tu sais, j'ai étudié en com et tout ça. Tu sais, j'ai animé, tu sais, dans le cadre de mes fonctions professionnelles. Après, j'ai animé des panels pour la disque, pour Rideau qui est notre congrès annuel puis tout ça. Fait que c'est toujours resté un peu, tu sais, ce skills-là, je l'ai toujours utilisé aussi dans les années après. Fait que j'ai pas le, j'ai pas de stage fright, mais j'étais juste comme, bien, j'espère juste que les gens vont rire parce que je suis pas humoriste. Tu sais, je sais comment faire passer un bon moment d'art oral aux gens, mais à quel point, là, je suis capable de faire des gags puis de générer du rire puis de, tu sais, j'ai aucune structure humoristique puis aucune formation humoristique. Fait que bref, j'ai eu... T'as-tu reçu un peu d'aide, peut-être? T'as-tu demandé à quelqu'un, peut-être, de l'aide des futurs? Oui, j'ai eu l'aide de Mike Ward. Fait que c'est pas négligible. Ah ouais, là. Mais, de la manière qu'on parlait, il a pas changé grand-chose. C'était apparemment, tu veux peut-être pas trop brag, mais de la manière qu'on parlait, c'était déjà pas mal drôle. Il a juste dit, coupe ça, coupe ça, puis c'est de même à la place. c'est ça, il a plus enlevé quelques trucs pour justement, comme j'avais dit, à ses écoutes, rajouter un peu de rythme puis structurer un peu ma patente. Mais ça m'a pu s'encourager qu'autre chose parce que dans le fond, tu sais, mettons, j'avais mes petits paragraphes puis entre chaque petit paragraphe, il y avait Mike qui avait écrit genre « Ah ah ah, excellent, guys. c'est ça. » « Ah ah ah, ça c'est drôle. » Puis là, j'étais comme « Ah ah ah, pfiou ! » En même temps, c'est ça que ça prend, parce que ça prend vraiment, si tu as la confiance puis des textes moins forts, ça va passer. Oui, c'est ça. Il y a plus comme buildé ta confiance puis t'es arrivé « Ben, est-ce que j'en ai ? » Oui, c'est ça. Puis après, il m'a dit « Bon, maintenant, tu connais notre secret, tu sais que c'est pas si difficile que ça. » Oh wow. Ça t'a donné le goût d'en refaire ? Oui puis non, tu sais, dans le sens que j'ai vraiment eu du fun à le faire puis je dis pas non, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'appelle puis qui m'attire. C'est une question de cachet. Oui, c'est ça. Je veux dire, pour 5000 piastres, je me déplace pas. En bas de 5000, je me déplace pas. j'ai joué un cochon communiste qui meurt. J'étais au sommet de mon or à ce moment. Oui, c'est ça. Je passe plus d'audition. Je suis comme Michel Côté. Quand tu m'appelles, c'est moi la meilleure. Oh wow. Peut-être. Puis c'est ça, même justement Mike Assisico qui avait soulevé un bon point dans le sens que si couple ouvert continue à prendre du galon puis quand on va pouvoir recommencer à faire des tournées plus en bonne et due forme, si on présente un show où est-ce que Thomas est une tête d'affiche, je pourrais facilement être une MC de la soirée avec une autre première partie et tout ça. Je pense que moi, ça m'amuserait de le faire puis je pense que les gens seraient contents avec les gens qui suivent le clouvent et tout ça. C'est clair. Je ne dis pas non à ça. Mais moi-même, présenter un 45 minutes, même si je disais l'autre jour, dans un autre podcast, mais je disais juste des fois, mettons l'autre jour, où on fait des intros à couple ouvert, on commence par des petites intros, moi puis Thomas, puis c'est souvent un segment humoristique. Ce n'est pas scripté, mais des fois, on sait un peu où ça en va puis on sait comment qu'on va se relancer un petit peu et tout. Ça fait que c'est un mini number, je vais dire ça ben humblement. Mais l'autre jour, il y a eu un bug technique puis il a fallu recommencer puis j'étais comme « mais je ne peux pas ». Je l'ai déprimé une fois puis c'était la meilleure fois puis c'est tout. J'ai comme là, je perds tout mon naturel, c'est fini. T'as l'impression de mentir si tu le refaisais genre un peu ? Ben, j'étais juste comme, j'ai plus le wit que j'avais tantôt. Je comprends. C'était ça. Je comprends. Tu sais, des Mike, des Michel Barrette, ils font ça 250 fois puis justement, il faut qu'il y ait toujours un naturel renouvelé parce que la personne qui le voit, elle, c'est la première fois qu'elle le voit. Je l'ai livré une fois mon gag sur Pierre-Yves McSween puis c'est fini. C'est malade. Puis, comment c'est arrivé dans le fond, comment vous est venue l'idée de partir de ce podcast-là en la 2? C'est Tom à l'automne passé, ça faisait un bout qui disait justement que son podcast a pris une tournure vraiment plus entrevue profonde par mois de ta relation avec ton père et de masturbation. Il disait aussi, on voyait des podcasts justement comme un sous-écoute ou la dynamique de Thumniaise ou n'importe quelle autre dynamique de groupe où est-ce que justement, vous le vivez, vous autres aussi, tu peux partir sur des bulles puis riffer puis rigoler puis tout ça. Tandis que dans une formule d'entrevue, oui, il y a des moments hilarants au podcast de Thomas Levaque, mais c'est plus difficile de créer cette espèce de dynamique qui a créé justement des gros moments de Tom à sous-écoute, le bottin, le baseball puis tout ça. Quand il pleure, je m'excuse d'être coupé, quand il pleure à sous-écoute, c'est des fois, je le réécoute encore. C'est incroyable. le mix de Thomas qui pleure puis de Mike qui rit puis de Mike qui n'aime pas ça s'en toucher. Oui, quand il y a un vieux à Thomas. Non, non, c'est un, je sais, moi aussi, je l'aime, je l'aime ce moment-là puis j'entends qu'il est comme, qu'est-ce, quoi? Qu'est-ce que ça se passe? C'est vrai de voir Mike avec les yeux quasiment plein d'eau en disant, non, il n'y a eu ce pas. C'est la meilleure d'affaires ever. de pouvoir recréer des moments délirants. Il était comme, j'aimerais ça le faire justement puis d'avoir une co-animation et tout ça puis il était comme, j'aimerais ça le faire avec une fille. Je trouve que quand je reçois des filles, il y a une belle dynamique qui se crée différente aussi justement de qu'est-ce qu'on peut voir ailleurs puis tout ça. Il m'a juste dit comme, quelle fille drôle que tu connais? J'ai comme, wow! Puis j'ai textuellement dit, je suis la fille la plus drôle que je connaisse. C'est malheur. Mais là, parce que je pense qu'il l'avait comme idée mais il sait que justement il me connaît bien puis il sait que, ben oui, j'ai aimé ça faire du théâtre, j'ai aimé ça faire de la scène, j'ai aimé ça, mais pas tant puis j'aime plus faire autre chose. Je pense qu'il l'avait dans sa tête mais qu'il n'osait pas me, il ne voulait pas me tordre le bras non plus. Fait que là, que ça vienne de moi, c'était comme, OK, tu peux le faire. Puis là, j'étais encore en congé de maternité aussi. Fait que ça a permis qu'on puisse enregistrer quand même pas mal d'épisodes quand on s'est mis à le faire. Puis, ben rapidement, on a eu vraiment, vraiment, vraiment du plaisir puis avec nos invités aussi qui ont été et qui continuent à être extraordinaires, qui embarquent dans notre bulle. Fait que, tu sais, puis on essaie vraiment aussi de ne pas créer un... On ne voulait pas non plus avoir l'air du couple. Tu sais, des fois, je me dis, on a-tu l'air du couple qui raconte ses histoires de cul un peu whack puis là, l'invité est juste comme... Tu t'en mets mal à l'autre. Non, tellement pas ça. Vous êtes cute, à l'heure, parce que vous n'êtes pas genre un couple cliché, mettons. Il y a comme... Vous avez une chimie que la majorité des couples n'ont probablement pas puis qu'il y a des gens qui peuvent envier, mettons. Ouais, regarde, Marco, c'est la blonde, mettons. C'est moyen. Non, j'ai une full belle. C'est weird. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Ouais, ben c'est ça. Mais je voulais pas que les gens sentent aussi que c'est une dynamique à vase clos, à laquelle tu peux pas te greffer. Je voulais vraiment pas qu'il y ait un rapport de force qui met l'invité dans un endroit négatif. Puis je pense qu'on réussit justement à créer une ouverture puis que vu que tu vois qu'on est... Je pense que qu'est-ce qui fait que ça réussit, c'est que moi pis Tom, on est différents puis qu'on s'endosse pas tout le temps. Tu sais, dans le sens que des fois, on est unis, des fois, on se trouve weird, des fois, on se critique, des fois, sans que ce soit juste un type de dynamique, il y a vraiment un mélange de dynamique. Fait que je pense que l'invité peut soit bander des plus avec un, bander des plus avec l'autre, trouver un autre rôle là-dedans. Fait que... C'est ça qui est le fun, parce que si vous étiez les deux pareils, je pense que ça perdrait de son naturel puis de son rythme dans un sens. Mais tu sais, je pense que vous êtes devenus rapidement un des podcasts préférés de beaucoup de personnes. C'est pour moi m'amantir l'autre et l'écoute religieusement tout le temps. Mais moi, je ne suis pas une couple de choses. Je n'ai pas tout écouté, mais à chaque fois, je ris fort comme avec Pantelos. Je l'ai aimé, celle-là, quand même. Ah oui, il était en feu, Pantelos. Oui. C'est vrai, même moi, ça a pris, je pense, une écoute avant que je devienne un auditeur fidèle et j'aimais beaucoup le podcast de Thomas et quand j'écoute Coupouba, j'ai dit non, j'aime mieux celui-là. J'écoute encore celui-là de Thomas, il est super bon. Ça dépend. Il est franché contre toi. Non, je l'écoute encore, il est super bon sur le podcast. Ça peut dépendre de ta vibe aussi. Moi, c'était un ou l'autre. Oui, c'est ça. Il faut que tu choisisses. Tu es mieux de choisir celui avec moi. C'est ça, c'est sûr que là, c'est parce que tu es là, parce qu'en vrai, je ne l'écoute pas. à la fin du Patreon, ce n'est pas vrai. Oui, oui, j'écoute Coupouba sans cesse. Mais tu as quelque chose d'intimidant, surtout quand là, en plus, on est conscient que tu as accouché tout nu et quand tu passes, tu as durmé notre place. Tu es vraiment guerrière, tu sais, la fin, la fin. Tu veux-tu remettre ton chaleur? Non! Non! Faut voir mon gros talent. Marc! Mais tu étais-tu fun de podcasts à base? Est-ce que tu consommais ou pas tant que ça? Oui, mais je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Mike dans un contexte plus comme d'affaires où est-ce qu'on allait justement créer potentiellement une relation d'affaires et tout, je me souviens, la première chose que j'ai dit, c'est, moi, j'écoute juste deux podcasts, j'écoute sous-écoute puis de X-Files Files qui est un podcast. Oh! What? Elle a réalisé chaque épisode des X-Files puis là, je me souviens, Mike, il m'avait regardé puis elle m'avait dit, ah ouais, ah, Michel m'a parlé de toi, ouais, ouais, ouais. La fille weird qu'il paraît qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, mais elle est un peu weird. C'est vrai, c'est vrai. Je savais pas qu'il y avait un podcast de X-Files en particulier, d'ailleurs. je vais l'écouter. Absolument. J'écoutais ça puis sinon, j'aime beaucoup aussi un podcast qui s'appelle The Last Podcast on the Left qui touche un peu au true crime mais sans le côté tacky du true crime que je trouve des fois, tu sais, eux, ces trois gars, je trouve que ça ressemble, il y a aussi un peu une vibe à la chambre Beauchesne dans le sens que, mais eux, ces trois gars qui font des exposés si on veut sur des sectes, des trucs inexpliqués, des tueurs en série, des ovnis, toutes sortes de trucs comme ça, mais t'as le gars qui expose, t'as le gars qui est pas au courant puis qui réagit à ce qu'il reçoit comme information puis t'as un troisième gars qui agit un peu à titre de, un peu le Charles Beauchesne si on veut, donc personnage, voix et tout ça puis j'adore ce podcast-là vraiment, fait que, mais c'est ça, j'écoutais plus des podcasts anglo puis le Kev, j'écoutais pas mal juste sous écoute mais là, je trouve que dans les dernières années, l'offre a justement explosé puis là, j'en écoute vraiment en plus mais c'est ça, moi je suis vraiment une consommatrice de clips puis de bits, on dirait parce que je veux écouter tout puis là, après ça, c'est une question d'attendre. Non, c'est clair. Quand il y a des clips, on s'aime bien ça. Mais c'était le truc de crime, tu aurais essayé le podcast Distorsion, ça s'appelle, c'est un podcast québécois, je sais pas si, ouais, t'as l'écouté? Ah, c'est cool ça. Oui, oui, je l'écouté un peu, mais je l'écouté quand j'étais enceinte puis quand j'étais enceinte, c'est comme un rêve. Faut pas que tu me demandes trop ce qui s'est passé parce que j'étais tout le temps, parce que j'ai travaillé jusqu'à comme la dernière seconde puis on dirait que j'étais, c'est ça, être enceinte, travailler, c'est bien, je veux dire, les femmes se sont battues pour ça, mais je veux pas détruire, entendez-moi bien, je suis pas contre les mères qui travaillent sauf que c'est quand même exigeant, c'est juste ça. Ah, c'est sûr. Puis j'allais à l'école aussi en même temps parce que j'étais à l'école en même temps? Oui, c'est ça. Fait que je fais une maîtrise en intelligence d'affaires, fait que là, je faisais tout en même temps, fait que je me souviens le matin, j'écoutais la distorsion dans l'autobus. En intelligence d'affaires? Ah ben, finis ton histoire, mais je veux savoir c'est quoi ça. On parlera de ça, mais c'est ça, j'écoutais la distorsion dans l'autobus le matin, mais je pognais des fixes en titi. Surtout que la voix des gars est très enivrante. Fait que des fois, les deux, alors fait le bière en bois ce soir. Oui, mais c'est ça, ils ont vraiment une espèce d'articulation qui est... Fait que c'est ça, j'aimais ça, mais des fois, je porte dans des bulles. Non, 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 je crois pas. Mais je trouvais ça cool le travail qu'ils mettent de mettre ça tout en ordre chronologique des informations qui rentrent. Sérieux, oui, au niveau du travail aussi. Je trouve que c'est vraiment ce qui manque aussi des fois quand ils racontent des histoires, surtout des trucs inexpliqués et tout ça. Eux, ils réussissent à mettre de l'ordre là-dedans et une espèce de logique. Fait que ça rend l'histoire vraiment intéressante à suivre. Non, vraiment, vraiment. Les gars, ils travaillent fort. Bien sûr. l'intelligence des affaires, t'étudier là-dedans, c'est quoi? Je suis vraiment juste curieux. C'est de l'analyse de données, en gros. c'est de la programmation, donc des langages de programmation qui permettent de faire ultimement de l'analyse de données, donc créer ce qu'on appelle des modèles de prédiction. Ça peut être applicable dans toutes sortes de domaines. Fait que par exemple, t'as des données sur la température, l'humidité, les saisons, le type de sol. Fait que ça va pouvoir te donner des données sur le type d'arbres, de fonde, de flore qu'il y a dans cette région-là. Ça peut être utilisé Moi, ça m'intéresse moins, finalement. Ça peut être en marketing aussi. Qu'est-ce qui génère la vente d'un billet de spectacle? La notoriété de l'humorisme, c'est tout ça. C'est tout le temps une question de facteurs. C'est un peu mathématique. C'est comme un cours de spéculation, si on veut. C'est qu'il y a des modèles prédictifs. Tu peux faire de la spéculation, c'est-à-dire de faire des prédictions, mais tu peux aussi faire de l'analyse. Pourquoi ça, c'est arrivé? Parce que tel facteur était en jeu et chacun des facteurs ont ce qu'on appelle un poids. Pourquoi est-ce qu'un podcast a du succès? L'animateur est bon, la technique est bonne, on rit, c'est diffusé sur telle plateforme. Mais le fait que l'animateur est bon, ce facteur-là a plus de valeur que la technique. Mais la technique est quand même importante, mais pas autant que l'animateur qui est bon. Parce que si c'était une mauvaise technique, mais tu es vraiment très bon, tu vas quand même avoir du rythme. Bref, c'est ça. Tu n'as pas expliqué que c'est des maths quand même le fun. Oui. C'est ça. J'aurais dû me penser dans mes maths de secondaire 5, finalement. Oui, c'est ça. J'aurais dû. Oui, mon problème, c'est que je me suis dit non, c'est correct, je vais être guitariste moi dans la vie. Fait que j'ai fait du coup, je n'ai pas besoin de rien, juste ma guette. Voilà. c'est ça que s'est passé. Mais Emma, des trucs de même, tu es-tu fan de jeux de stratégie et des trucs de même? Oui, moi, c'est le temps dans la vie qui m'a manqué, mais moi, je suis une gameuse. Je me donne cette tête-là, mais là, tu sais, ça fait... Starcraft 2 ou Pac-Man, mettons? J'ai joué à Starcraft, mais pas aussi bon que mon ami qui était rendu Grandmaster. Mais on allait dans des... On était allés une année dans un barcraft. Vous savez, c'est quoi? Un barcraft? C'est qu'ils réunissent plein de monde dans un bar puis ils diffusent des championships de Starcraft. Ah, bien ça, j'en ai déjà écouté. Par exemple, moi, je suis nul à chier à Starcraft. J'avais un de mes amis qui était super bon puis à un moment donné, je faisais juste être sur le clavier puis ils me disaient sur quoi pèser. Puis on a perdu mon déjà une bonne game puis moi, j'aimais ça. Mettons, on fumait des bats puis moi, je le regardais jouer puis je suis devenu assez bon pour comprendre tout le jargon. Fait que je peux avoir une discussion sur Starcraft que le monde pense que je suis bon mais je suis nul à chier. Puis tu jouais avec quel type de personnage? J'ai joué avec les Protoss puis avec les Zerg. OK. Les Zerg, c'est mes préférés. Les Protoss, je sais pas, j'aimais moins ça. Moi, j'aimais les Terrans. Les Terrans. J'aimais bien les Terrans. Je sais pas pourquoi, ça faisait un peu G.I. Joe puis j'étais quand même assez jeune quand j'ai commencé à jouer à ça. Moi aussi, je prenais les Terrans parce que je me disais c'est tous mes petits chums. C'est tous mes petits chums potentiels les Zergs, c'est pas beau. Les Zergs. Ben oui, c'était genre tu mets plein de barres partout. T'es comme... Ah ouais. C'est ça, j'étais capable. Ou sinon, je mettais des Storms avec les Protoss. Ça, je sais pas exactement. Je pourrais pas l'expliquer. Mais tu le faisais. C'est ça. J'ai joué un peu puis le plus, je jouais parce que j'avais des amis qui jouaient puis genre, tu sais, je jouais online. Quand j'étais chez nous, je me suis dit OK, je vais jouer avec eux pour pouvoir faire de quoi puis être avec mes amis puis moi, ça me faisait tellement chier. Genre, j'arrivais dans la base, tu sais, tu vas t'envoyer un éclaireur pour voir la base ennemi puis là, tu sais, j'étais comme... Il était bien plus avancé Non, il y avait genre comme huit bases déjà. j'en avais genre deux. Clairement, tu sais, tu comprends que c'est juste vraiment, faut que t'ailles fucking vite puis je suis dit je pense que j'ai pas assez de plaisir pour me faire chier. Je prenais de prendre une marche, tu étais comme je vais juste aller voir ce qui se passe. Oui, c'est ça. Je suis en train de m'aimer pendant ce temps-là. C'est ça. Ah non, c'était... T'es-tu rendu quand même pas très bonne? Non, Starcraft, j'étais vraiment pas très bonne. Le jeu où j'ai quand même excellé, je veux pas dire excellé, mais... Non, que t'étais bonne. Humble brag, mais je jouais à... Humble brag, excellé. Humble brag, j'excelle, t'es-tu l'autre? Non, un mané, quand je suis partie en appart avec mon ancien coloc, on s'est acheté une Xbox puis on jouait à Halo en réseau. Oh! Ah ouais? Oh! C'est mon jeu ici. C'est mon jeu ici. Moi, Halo, ça, c'est mon jeu. Oh yeah. Ça, j'ai tellement aimé ça. Puis là, dans chaque map, je savais où était la crise de grosse épée parce que meilleur weapon ever. Fait qu'à chaque fois que la map commençait, c'était comme... Tout le monde courait dans l'épée. Ouais, ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment... Mais l'épée, en plus de crever, genre, que t'as jamais vu le gars arriver, tu creves puis t'es vraiment insulté. Genre, tu vois la personne juste comme te slasher puis t'es comme... j'ai un machine gun, tabarnak, veux-tu laisser faire l'épée? Mais c'est pas surtout que genre... Tu es sur le joystick puis tu t'assis sur le bonhomme, tu es haha. C'est surtout qu'aujourd'hui, tu mets dans ta mire... Ah oui, tu veux que tu les bagues le gars, genre, ouais. Ouais, mais surtout qu'aujourd'hui, que tu l'as dans ta mire, genre, ton personnage se propulse vers lui puis c'est comme, c'est fini. Ah ouais, C'est un peu ce contraire qu'un shotgun puis tu pèses sur B. Ah ouais. C'est moi. All right, je vais garder ça en tête la prochaine fois. Aimez-vous le marteau ou est-ce que c'est masse? Non, moi, non. La masse, non. C'était pas dans le 3, ça, vraiment? C'était pas dans... Ça a commencé dans le 3, Ah, j'avais l'impression que l'épée aussi était dans le 3, mais j'avoue, dans le premier, il y avait l'épée, right? Ouais, l'épée est partout, il me semble. OK. Les épées sont partout. Mais la masse, ouais, je me rappelle pas vraiment, en fait. La masse, compte tenu que je pensais que l'épée était juste dans le 3, je pensais que c'était pertinent comme question et vraiment moins un petit peu que je pensais. Mais c'est quoi le dernier? T'es-tu capable encore de jouer, mettons, même avec ton enfant, étant mère en ce moment, tu mènes ta moindre de temps un peu ou t'es capable quand même? L'autre jour, j'ai été capable, avant qu'à NES, je jouais pas mal à Red Dead Redemption 2. Ouais? Ah ouais. J'aime beaucoup. C'est solide. Mais moi, j'aime beaucoup l'aspect aussi un peu Sims, de ça. Tu sais, dans le sens que Tom, il jouait en parallèle de moi pis il avançait bien plus vite parce que moi, je prends le temps d'aller pêcher, tu comprends? Oui, 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 OK. Je gosse mes balles de fusil sur le bord du feu, là, tu sais, je fais les petits X dedans, pis je sais pas trop, tu sais, est-ce que ça, tu sais, ça a mis l'air en-dessus vraiment mon visu quand je sais, je sais pas, mais j'aime ça prendre du temps au bord du feu, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que ça, faut dire que j'ai pas eu le temps de finir Red Dead avant que ma fille naisse. Pis l'autre jour, l'autre jour, j'ai eu le temps de m'asseoir pis de jouer un peu à GTA. Oui? Sauf que, tu sais, ça, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu t'assoies pendant 4 heures. Pis là, c'est ça. Des plages de 4 heures, j'en ai pas vraiment. Fait que là, j'ai écrit à Pierre-Luc Racine, pis là, j'ai dit, là, tout le monde me parle Les Sims, pis GTA, pis Red Dead, pis ça. Oui, mais ça, là, fait que là, je me suis acheté une Switch pis le jouet Animal Crossing. Pis là, j'ai joué pendant genre 2 jours, pis Tom m'a regardé jouer, il a été jaloux pis il s'en a acheté une. Il pourrait? Ah oui, fais-tu la Switch? Fait que là, Tom, il y a une île Animal Crossing, son île s'appelle Hochlag, d'ailleurs. Oh wow! C'est parfait! C'est-tu des likes que vous avez acheté les deux? Vous avez acheté genre 2 fois la console complète, en fait? Deux fois la console complète parce qu'on veut jouer en même temps sur le divan pis pas se parler. C'est ça qu'on parle! Ah oui! OK, 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 OK. As-tu pris une édition spéciale? Moi, j'ai pris celle Animal Crossing, mais le plus, c'est que j'ai... C'est celle-là que t'as? Oui, c'est celle-là que j'ai. Je n'ai même pas joué non plus à Animal Crossing, on m'en parle beaucoup, pis ma blonde, elle tripe sur les Sims, pis je suis comme... Clairement, tu vas aimer Animal Crossing, pis j'en ai entendu parler, mais tu y as joué, finalement. Oui, là, ces temps-ci, on joue à ça, pis, tu sais, je veux dire, c'est pas le jeu... Tu sais, honnêtement, j'aime mieux Red Dead, pour comme... OK, c'est vraiment cool jeu, ou j'aimais mieux Halo dans le temps, mais ce que j'aime de Animal Crossing, c'est que je suis moins sur mon sel. Je suis moins sur mon téléphone, en train de scroller endlessly Facebook, Instagram. Là, j'entretiens ma petite île. Pis ça me fait penser à autre chose. Non, mais je trouve ça cool pour ça, tu sais, dans le sens que je suis comme... Tu sais, un moment donné, je passe la journée devant l'ordi, les podcasts, tout le temps au courant, tout le temps en train de consommer de qu'est-ce que les autres disent, pis... Là, je suis juste... Pendant, genre, une heure le soir, je cultive des citrouilles et des oranges, pis ça, je suis contente de ça. Non, mais tu sais, c'est vrai, ça fait vraiment... Ça me fait penser à rien, pis j'aime ça. Ouais, c'est tes casse-têtes, finalement, c'est ton petit manier. Ouais, ça fait tellement... Ça fait du sens à la crise de dire même, dans le fond, là. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment un... Ça fait vraiment du bien de... Là, je sais que c'est du temps d'écran, pareil, mais en tout cas, j'ai pas huit ans, fait que j'ai le droit d'en faire un manier. Ça fait mal pour tout, c'est super rochant. C'est bon. Y'a-t-il d'autres jeux sur la Switch qui t'intéressent? On a acheté aussi Donkey Kong. Ouais, il est fucking... Tropical Freeze Out, c'est ça? Je sais pas, c'est Tom qui l'a joué, j'allais pas encore jouer. j'ai posé la question, je pense que c'est le seul qui a ça sur la Switch. Il est vraiment nice, il joue à deux aussi, d'ailleurs, si jamais, mais c'est vraiment le fun. Vraiment cool. Pis sinon, j'ai downloadé Tetris, pis je suis bien contente. Ouais, excuse-moi si de rire, c'est juste que ça, la première fois, je pense que j'entends quelqu'un faire « Ah, j'ai été triste, ça, c'est ça la Switch, c'est nice. » Je suis heureux, je sais que c'est fucking nice. T'aimes-tu ça, les puzzle games un peu? Ou pas tant que ça? Oui, mais j'aime mieux le narrative. Ouais? OK. Ouais. Bon, let's go. C'est ça, mais merci quand même. Dernièrement, d'ailleurs, c'est arrivé hier, ou avant hier, qu'on a joué à ça, il y a Super Mario 3D World avec Bowser Fury, qui vient de sortir pas longtemps, genre. Pis le Bowser Fury, dans le fond, c'est comme Super Mario 64, je sais pas si j'avais déjà joué à ça, c'est genre, tu sais, un open world, dans le fond, platformer. Pis c'est exactement la même affaire, fait que c'est comme s'il y avait release un nouveau jeu complètement. Anyway, pour les fans de Mario qui écoutent, I guess, whatever, c'est très nice. Qu'est-ce qu'on dirait depuis tantôt, vous deux, est-il, Marco, est-il, à chaque fois que vous dites de quoi, c'est ça, ceux qui aiment ça, c'est correct. Vous abandonnez, vous n'avez aucune conviction dans cet épisode. Ouais, j'ai passé une mauvaise semaine. Absolument. J'ai passé une mauvaise semaine, on dirait, j'ai moins confiance en moi, pis j'abandonne mes fins de phrase. Oui, assumez. Ah, mâche, mais m'en colisse. Assumez-t-elle une femme enceinte qui accouche nue, allez-y, allez-y jusqu'au bout, là. Sinon, t'es passé à sous-écoute dernièrement, genre, je pense que c'est l'autre. un book quand même. Ouais, ouais. Au mois d'octobre, ça fait une couple de mois, ouais. Ben, on a enregistré en octobre, en fait. Là, ça a été diffusé récemment quand même. Ouais, je me demandais, comment t'as trouvé ton expérience, pis à partir, mettons, de l'invitation, pis tout, mettons, comment ça s'est passé? C'était vraiment excitant. On venait juste de lancer Coupes l'ouvert, pis je pense que Mike, il voulait nous encourager là-dedans, pis nous donner de la visibilité pour ce podcast-là. J'étais, j'avais pas encore commencé à travailler, pis je venais juste d'arrêter d'allaiter, pis la petite commençait à peine à faire des blocs de sommeil de genre 6 heures. Fait qu'honnêtement, quand je regarde mon épisode de Sous-Écoute, je me vois extrêmement fatiguée. Mais l'épisode, il est drôle. C'est fucking bon. Ah, c'est funny. Tout le monde a comme son moment killer. T'sais, c'est un mec qui raconte à un moment donné qu'il a fait un genre de trip à trois. Ah non, ça c'est fou. Avec son égard. Ah non, avec le pénis ici à côté de même qui cogne, c'est incroyable. Ah là, il y en a un film. Non, c'est bien, c'est malade. Oui, c'était malade. T'étais fucking bonne pour elle. T'étais fucking bonne. Ben, merci, vous êtes fin, parce qu'en plus, c'est ça, on enregistrait au Vieux Clochet de Magog, devant public. Avant nous, c'était les denis de relais. Ah oui. C'est quoi, ma vie? Les denis ouf pour nous, tu sais. Mais t'étais-tu en mode écoute, quand t'écoutais, quand les denis passaient ouais, non, mais écoute, même si on était dans la loge, on n'entendait pas tout, mais on entendait un peu, mais on entendait, tu sais, je veux dire, quand ils sont montés sur scène, je veux dire, on a l'impression que le théâtre allait exploser, c'était malade, c'était incroyable. Non, c'est incroyable. Puis c'est ça, puis en fait, nous, c'est ça, vu qu'on passait après eux, je pense qu'on rentrait sur scène à genre 9 heures. Tu sais, je pense qu'eux, ils enregistraient comme à 6, le temps de vider la salle, nettoyer tout ça, c'était aussi les distanciations, mesures sanitaires et tout. Fait qu'on rentrait sur scène à 9 heures, mais moi, 9 heures, même encore à ce jour, c'est mon heure de dodo. Parce que, tu sais, je veux dire, la petite, elle se lève super tôt et tout, et les journées sont longues, fait qu'à 9 heures, je frappe mon mur, fait que là, j'étais dans la loge, je veux que le j'ai, puis il n'y avait pas de café, j'arrêtais plus de boire des cokes pour essayer de rester éveillée. Pour le sucre? Puis là, oui, puis il y a un peu de caféine là-dedans, puis là, j'étais ballonnée, j'étais juste comme... Bois 4 cokes d'une traite, c'était épouvantable. Après ça, sur scène, j'essayais de boire un peu de bière, mais j'étais comme... 6 points. J'étais comme, un moment donné, le rot d'une vie va sortir. Ça a été insane. Ça a été fou. Merde. Bref. Fait que, j'étais vraiment... Tu sais, c'était un mélange d'adrénaline, d'excitation, de fatigue, de jeunes parents, mais Mike, il est tellement... Mike, il est honnêtement un être exceptionnel. Non seulement un artiste exceptionnel, un podcasteur exceptionnel, fait qu'il nous a passé plein de pocs. Même un moment donné, il me passe une poc. Tu sais, quand on sait comment ça fonctionne, tu tends une perche puis ton invité la prend pour rebound. Un moment donné, il me dit genre, oui, t'as fait le roast à Thomas à sa fête puis t'avais vraiment un bon gag sur le fait que Tom souhaite être noir. Et là, il me passe vraiment la poc. de même. Puis moi, je ne me souviens plus du gag. Fait que là, je suis juste là avec mon micro. Ouais. Fait que... Puis je pense... Là, je réussis à raconter un autre gag de ce roast-là, mais il y a vraiment... Quand tu l'écoutes, c'est complètement absurde. Il y a vraiment une seconde et demie où moi qui fais... Puis là, j'en garde Tom. Ouais. Fait que... C'est terrible. Moi, je le sais puis je sais que je l'overthink puis je ne pense pas que les gens accrochent. Non, on pourrait, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que quel artiste et pas de castor incroyable, mais quel être humain d'une générosité incroyable de nous avoir offert cette plateforme-là pour nous aider quand on lance un couple ouvert et tout ça. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très cool comme expérience. Les gens aussi, le fait de le faire devant le public, les gens nous ont vraiment accueillis chaleureusement. J'étais vraiment touchée de ça. Les gens ont beaucoup ri aussi. Ouais, mais... Fait que c'était vraiment cool. Mais vous avez été vraiment bon pour eux. C'était vraiment un esti de bon podcast puis t'as été fucking bonne, tu sais, pour du monde, mettons, qui n'a pas nécessairement écouté votre podcast à ce moment-là ou whatever ou du monde qui ne te connaissait pas nécessairement puis t'es rendu là, c'est que je pense que le monde peut être gentil pendant un certain temps, mettons, mais genre, t'as été full bonne pour eux, t'es full drôle puis t'as vraiment fait une bonne journée. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, j'espérais que les gens, j'espérais être vraiment drôle ou vraiment... Je ne voulais pas juste que le monde fasse comme « Ah, elle a l'air fine » ou « Ça, c'est la blonde de Tom puis c'est cute ». J'espérais vraiment... Tu sais, tu veux quand même offrir... J'avais vraiment le souci de quand même offrir un podcast drôle. Tu sais, puis c'est aussi quand je pense au podcast puis même à notre podcast, les podcasts en général, je trouve qu'il y a vraiment on en parle dans notre épisode avec Julien Bernatché d'ailleurs, mais que tu sois invité ou animateur, tu as une responsabilité d'offrir quelque chose à l'auditeur. Tu ne veux pas juste arriver là puis faire comme « Ah, pas trop prêt » puis deux, trois anecdotes semis puis... Tu sais, pour tous les podcasts, j'essaie vraiment d'amener des trucs pertinents, autant quand j'anime que quand je suis reçu parce que, bien, c'est ça. J'ai envie de divertir les gens. Je ne suis pas juste là pour boire du jus de raisin pendant un an et demi. Ah, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Je suis un enfant de six ans. Moi, on dirait ça. Je suis ultra d'accord puis en plus, il y a comme le côté du podcast qui a beaucoup honte, le côté trop nonchalant qui se met dedans, genre « Ah, bien, on ne va rien préparer, on se laisse aller, let's go. » Puis ça, des fois, quand j'en fais, des fois, ça va peut-être me tenter d'être plus généreux. Puis souvent, des fois, je vais me poigner le lead d'un podcast qui m'invite puis que je sens que tu n'as rien. Bon, all right. Je ne veux pas avoir l'air d'un cave non plus totalement désintéressé. Oui. Mais je suis comme « Bon, OK, là, il faut que je build plus vu que l'autre ne s'est pas préparé. » Oui. Des fois, ça peut être correct. Il y a certains podcasts que c'est vraiment plus ça la vibe, que c'est vraiment juste qu'on droppe la poc. Comme j'avais fait le live de Jer, puis il me l'avait dit d'avant « Hey, j'ai rien préparé, mais tu sais, déjà, c'est un bro, là. On va baser sur « On », puis « Let's go », on va se jaser. Puis on pourrait laisser ça pendant genre six heures. Puis ça, ça marche. Ce n'est pas ça que je parle. Mais d'autres podcasts qui ont du monde que je ne connais pas nécessairement, qui sont comme « OK, bien, on n'a rien, mais ça va être cool, là, soit drôle. » Non, je pense que le baisse, c'est de se préparer au plus que passé. Puis dans le meilleur des cas, tu n'as pas besoin de regarder des questions puis c'est juste des conversations qui coulent bien. mais c'est juste que genre, tu ne peux pas t'attendre à ce que ce soit tout le temps ça. Puis il y a eu une évolution aussi au niveau des podcasts. Je veux dire, plus au début des podcasts, c'était juste le fait d'être là puis de le faire qui était « nice », dans le sens de juste le processus de « OK, bien là, on a une plateforme que normalement, on aurait « fuck out », puis on fait une genre de radio, mais on peut sacrer. » Juste ça comme à base, 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 c'était assez. Oui, parce que tu avais accès un peu à une intimité. le principe sous-écoute, ça s'appelle comme ça, pas pour rien. Tu as vraiment l'impression d'écouter une conversation de trois humoristes dans une loge puis que tu n'es pas censé d'entendre ce qu'ils disent. Il y a cet aspect-là puis tu as accès à de l'intimité, tu as accès à ce qu'ils pensent vraiment et tout ça. En effet, c'est vrai, ça, c'était suffisant. Mais même à ça, c'est justement que ça a l'air tellement naturel, mais ça prend énormément puis on le voit finalement parce que tout le monde essaie de le faire, mais de recréer la magie de sous-écoute. C'est difficile parce que la magie de sous-écoute, on repose sur le talent incroyable de Mike de faire un gag avec n'importe quel style niaise que tu peux y sortir. Des gags incroyables. Mais sous-écoute, sous-écoute, c'est vraiment un gros podcast d'humour. Moi, je le consomme quasiment plus comme un genre de late show qu'un podcast. C'est en général un podcast, je l'écoute, je fais d'autres affaires, sous-écoute, genre, plus tard maintenant, mais avant, on était, mettons, une groupe de bro puis on s'assoyait pour le regarder. Ben oui, mais c'est bien... Maintenant, on décroche puis on jase un peu en même temps. C'est un podcast, c'est pas comme si c'était une série qu'il ne faut pas manquer un détail. Mais tu l'écoutes à la télé puis tu vois que c'est un show punch, ça punch tout le temps. Puis les épisodes qui sont moins drôles, tu sais, les fans sont violents quand même. Ouais. Fait que tu veux pas être dans ceux-là. Tu veux être drôle. Comme oui, c'est le fun quand c'est un podcast qui est intéressant. Il y en a qui sont pas si drôles mais qui sont super intéressants. Mais tu sais, ça prend quelqu'un comme François Pérusse, mettons. Ouais, ouais, ouais. Mettons, moi je suis invitée à se vous écoutes puis genre, je suis super intéressant. Ouais, ouais. Faut que je suis pas drôle. Ouais, dis ça aussi. Ils vont des chants en Pérusse peuvent être intéressants. Moi, faut que je suis pas drôle. Ouais, c'est ça. Ton parcours est... Ouais, c'est ça. Faut que tu le pimpes un peu, là. Non, mais il y a des moments d'hilarité. Moi, un de mes moments préférés, tu les écoutes, c'est quand les Pique-Bois jouent aux 25 scènes puis Demacis réussit à l'année dernière. Ah merde, ben oui. Ça là aussi. Honnêtement, là, j'en parle puis j'ai chaud ici. C'est tellement, c'est extraordinaire. Le pire, le dude, le dude qui a fait, genre, la fois initiale, mettons, qui te parle, genre, dans le fond, il est collaborateur sur notre podcast, ça s'appelle Alexandre-Philippe, dans le fond, moi, je savais pas... L'anecdote du bottom-bottom, dans le fond, c'était lui, c'était lui le gars. Ouais. Je savais pas ça. Ouais, ouais, il nous a conduit de m'amener, et c'est comme, c'est super nonchalant. On est en train de fumer dehors. On parle une matinée, tu nous écoutes puis on parle une matinée, finalement, des piques bois puis tu dis, ah oui, c'est moi le gars de l'anecdote parce que je suis en train de lui raconter l'anecdote puis il est comme, ouais, c'est moi. C'est moi. Tabarnak, t'es tenté pas de le dire, Steve, là, fucking plus longtemps que deux circonstances. Tabarnak. Mais ça sur ton CV en haut, c'est juste. Ben, moi, c'était mon anecdote préférée du podcast que c'était un bon moment. Surtout en plus qu'ils l'ont recréé sur la scène. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, non, c'est magique. C'est magique. Les piques bois à sous-écoute, ça a tout le temps été fou. Tu sais, il y a la fois que ça finit avec, genre, c'est ça, l'humour en 2019. Il y a la fois que je deviens, ben, la fois, il y a une fois que Pernachez c'est vraiment défoncé qui fait le film de Mike. Il y a juste trop de moments à chaque fois. Ben, les piques bois, moi, je pense que les piques bois, pour vrai, c'est eux que je m'ennuie le plus de voir en live. Ah, ben, oui. Tu sais, j'aime regarder de l'humour mais un show des piques bois où ils sont croisés sur une soirée d'humour. Ah non, ils sont exceptionnels. Ils ont comme des setups que, tu sais, pendant un bout, ils installent comme un long pattern pis c'est pas nécessairement là qu'il y a plein de gags. Pis moi, je suis le temps le seul idiot qui rit tout seul dans la salle pis je suis comme ça s'en vient, ça s'en vient juste ça, ça me fait rire. Ah, ça va être malade. Mais avez-vous vu, vous avez sans doute vu Claude Crest, là? Oui. Mais non, mais ça, c'est incroyable. Ils ont donc du talent. Tu l'as-tu vu à Rince Crème? Non, je ne l'ai pas encore vu à Rince Crème. Ah, il faut que tu vois ça. On va terminer l'épisode, mais c'est tellement naturel. Mais c'est malade parce qu'on dirait que tu finis par le voir comme si c'était vraiment un vétéran de l'humour pis tu finis par l'écouter. Tu sais, c'est comme attachant quand tu l'écoutes, genre. C'est bien beau ce qu'il dit parce que ben non, Chris et Maxime qui niaisent. Oui, non, mais honnêtement, mais en même temps, moi je trouve ça, c'est weird ce que je vais dire en tabarnak, mais je trouve que son personnage est quasiment touchant d'une certaine manière parce qu'il met beaucoup de sensibilité dans le personnage. Le personnage a des émotions, c'est pas juste une espèce de parure, tu sais, c'est genre, tu peux jouer avec, il est tangible, le personnage. Il a l'air le fun, le monsieur, t'as marqué. Il l'incarne tellement bien, il connaît tellement ce personnage-là, on a le goût de croire que Claude Christ a déjà... Ben oui, parce qu'il est rendu dans un autre style de niveau de layer, de genre, ben je sais que ça se passe plus bien aujourd'hui. Tu sais, il est comme... Le gars, il est aware de ce qui se passe aujourd'hui. le niveau du jeu est quand même vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Tu coups de caen pour Claude Christ. Absolument. Tu l'as entendu dans le fond? Je l'ai vu. En fait, c'est Tom qui m'en a parlé parce qu'il a fait le podcast de Guillaume Pinot. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que... Puis je pense que Tom se préparait à faire ce podcast-là puis là, il est comme... Steph, genre, Maxime, j'ai fait... A fait un podcast dans un personnage puis il dit que quand il entend des bruits de machinerie, ça lui rappelle quand ses amis travaillaient dans les usines puis que le bras, ils leur ont passé dans les machines. Je dis, ben voyons donc, que c'est ça? Ah, c'est malade. Là, je suis allé... Ça se peut pas. Puis moi, c'est ça, comme tu dis, le personnage, il incarne tellement bien. j'étais comme on dirait, je l'ai pensé de passer le temps avec mon grand-père. Il l'a tellement bien. Il s'est tellement ça. Il y a de quoi de chaleureux dans le personnage qui est un mystère. Je pense que c'est ça qui fait sa popularité en ce moment. Il n'y a pas juste un côté drôle, il y a un côté attachant aussi. Oui, vraiment. En même temps, c'est vraiment weird. C'est bon. Le premier coup, j'avais entendu ça déciderait, dans le fond, leur podcast. Puis genre, tu sais, là, c'était vraiment plus comme une parodie un peu d'un vieux qui roule ses oreilles et les oreilles rogées. Puis genre, c'est un peu, en tout cas, moi, je le voyais plus comme un genre de cliché de quelque chose. Je trouvais ça super drôle. J'ai entendu ça d'une autre affaire. Je suis comme, Chris, il est rendu touché en plus. Oui, oui, oui. C'est malade. C'est un peu versé une larme. Oui, non, mais j'étais un peu ému. Ça serait un bucket list de podcasts même, je pense. Maintenant qu'on en parle, je réalise. La voir sur notre podcast, ce serait quand même malade. C'est malade. Je l'ai réalisé, là. C'est un fan. C'est l'invité de l'année. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Imagine, nos oliviers, ils font un hommage à Claude Kress. Oh, wow! Ils font mourir le personnage. Claude Kress, c'est le nouveau fou du roi. À tout le moment. Oh, man. Je chierais tellement dans mes culottes pour vraiment de voir ça. Ce serait insane. Oh, fuck. Ce serait malade. Ce serait malade. j'ai eu le goût de parler de cinéma un peu. Oui. Mais vu qu'il y a novembre, on va faire ça vite. Oui, mon art. Oui, oui, oui. Je me demandais, ce serait quoi ta comédie préférée? Ah, hey. Mais avant de répondre, je vais répondre avec une anecdote puis je vais répondre avec la vraie réponse après. Moi et Tom, un moment donné, on était en voyage puis on avait raté le dernier train. Fait qu'il fallait qu'on passe comme une partie de la nuit à la gare avant de reprendre le premier train du matin. Puis pour passer le temps en voyage, on jouait à devine à quel film, je pense. là, on était dans la catégorie puis là, il faut que tu dises, mettons, le nom du réalisateur ou le nom d'un acteur où tu y vas vraiment au compte-gout. Un guess-sous version film, mettons. C'est ça. Là, on était dans la catégorie comédie puis le film que j'ai fait deviner, c'est Richie Rich. Oh, wow. Oh, wow. C'était comme, Steph, je peux pas croire, est-ce que tu travailles en humour, ça fait des années, t'aimes le cinéma puis le premier film comique auquel tu passes, t'es comme Richie Richie qui a un micro dans ma maison. Ça, c'est drôle. Oh, wow. Oh, man. C'était tellement une scène quand même, comme crise de film, ça avait tellement pas de bon sens. Quel film incroyable, non? En tout cas, Quand t'es enfant, t'es comme, en tout cas, je veux pas... Je suis pas sûr qu'incroyable, c'est le bon mot. Ben là, il y a un go-kart pour jouer à Mario Kart dans sa maison. Tabarnak. Ça, j'appelle ça incroyable. Et flawless. Mais sinon, pour répondre directement à la question, moi, j'aime vraiment, je sais pas si ça a mal vieilli ou si c'était acquis d'aimer ça, mais j'aime vraiment Ace Ventura. ça me fait tellement rire, ça me fait tellement, tellement rire puis j'ai réécouté Pet Détective, celui avec... Le Dauphin. Le Dauphin. Oui, oui, oui. C'est exceptionnel. Tu sais, il y a certains trucs qui ont mal vieilli puis des vieux patterns comiques de ces années-là quand tu le réécoutes, mais honnêtement, quel talent incroyable. Ouais, ben Jim Carrey, c'est assez... Je suis sûr que ça a bien vieilli puis ça va... Encore là, comme tu le disais, certains trucs, moins, c'est sûr que tu l'échappes, mais ça se peut faire de bien une fucking drôle plus tard, là. Je me rappelle la scène qui a un tutu puis qui est à l'hôpital psychiatrique. C'est ça, au secondaire, j'ai déjà eu une retenue parce que je faisais cette scène-là dans la classe. Je me rappelle la scène qui est genre dehors avec une porte-passée puis là... Oui! Ah oui! Ah oui! Ah, tellement! T'es malade, cette scène-là. Mais c'est vrai que tu faisais tout le temps cette joke-là, Marco, parce que genre... C'est plus jeune. T'as le temps-là avec la porte-passée à gueuler pas mal. T'as comme... Tu vas-tu arrêter de gueuler, est-ce que tu fais vraiment la porte-passée? Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai commencé à écouter le deuxième, c'est L'appel de la nature, je sais pas c'est quoi en anglais, pour vrai. C'est genre le film que j'écoutais tellement en jeune, j'écoutais en français. Mais ouais, genre j'ai commencé à le réécouter puis genre j'ai écouté comme cinq minutes du film puis j'ai juste vu la petite scène au début avec le raton qui s'est sauvé qui s'est comme Cliffhanger puis j'ai juste je pense que je me ferai pas ça. J'ai juste abandonné. Mais je pense que Pédélective a clairement mieux vieilli que L'appel de la nature, pour vrai. Moi, j'ai plus de souvenirs en tout cas de celui dans le jeune parce que je pense que c'est le premier que j'ai vu des deux puis le deuxième je l'ai vu vraiment plus tard. Fait que celui-là m'a plus... C'est Rouss, c'est quand même... Ouais, ça c'est malade. Ah oui, c'est malade. Pour vrai, c'est comme dans le top 2 des meilleurs jokes de Jim Carrey. Je trouve qu'il y a ça puis il y a dans Monsieur Oui quand il se tape toute la face puis comme la face... Je sais pas pourquoi mais on dirait qu'il y a une face de... Ah, man! C'est vrai que c'est drôle dans la tabardesse. Non, mais t'es fort. T'es fort. Ouais, mince. Qui est sinon ton réalisateur préféré? Bonne question. Je pense que je vais y aller avec un classique parce que honnêtement je l'aime tellement mais ça serait Hitchcock. Ouais? Oh, nice. Vraiment. Je suis tombée dans Hitchcock. J'ai eu un cours de cinéma américain dans ma première session de cégep puis notre prof nous a fait écouter Vertigo, un film qu'un de mes films préférés vraiment à vie que j'ai encore réécouté récemment. Ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment ouvert une porte artistique, on dirait, là, d'intérêt artistique que... Puis, ouais, c'est ça. Vertigo, c'est-tu... Excuse-moi, c'est-tu lui qui est genre il y a un enquêteur qui enquête sur la femme d'un gars? Oui, oui, exact. Ouais, c'est ça. Continue. Puis, ouais, c'est ça. L'esthétique, la technique. J'aime l'horreur, j'aime les suspens. C'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve qu'il porte vraiment, vraiment bien son chapeau de maître de maître, je pense. Fait que, ouais, c'est ça. C'est peut-être un choix trop évident, là, tu sais, mais... Ben, non, ça se défend. Un choix trop évident, je pense, ça aurait été Tarantino. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Échika, je trouve ça de plus de plus. C'est quand même... Ben, c'est ça. Mais, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, ouais, le fait qu'il soit dans chacun de ses... Il y a tellement... C'est qu'il y a... Il y a tellement des couches cherchées avec ce réalisateur-là que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis, avant de faire le tour de l'oeuvre aussi, c'est long. Il y a de la matière. Tu sais, il y a différentes mêmes périodes stylistiques lui-même dans son oeuvre. Fait que, bref. Pour tout ça. Moi, je l'avoue, je l'ai mis dans les derniers albums de M&M, en plus. Ouais, c'est vrai. « Music to be murdered by », « Simple », ça vient d'Alfred Hitchcock. C'est un tape qui avait fait de musique d'horreur puis il sort de ça. « Dr. Dre », il y avait le sample de ça. Puis, il a fait des trucs avec M&M là-dessus. Tu es vrai, tu as même Patrick Sénégal qui a fait, qui sort une série dernièrement sur, je pense, sur les liqueaux, sur le monde, genre, Patrick Sénégal présente, qui est comme un peu un clin d'œil inspiré. « Music to be présents ». Moi, je n'ai jamais écouté Hitchcock. C'est quoi le film que vous conseillerez que ces conseilleriez? Cris-je de me en parler, ta marre-mère? Lâche pas! Lâche pas! Ben, justement, Vertigo, moi, je le trouve vraiment, vraiment cool. Je pense que ça peut être une belle introduction. Sinon... Il n'y a pas « Bird » aussi? Je ne sais pas si c'est ça le titre. Oui, je pense qu'il peut aussi être une belle intro, les oiseaux. Il faut vraiment que tu... Il faut... Je pense que les oiseaux, il faut que tu te laisses enivrer un peu par ce qui est proposé. Il ne faut pas que tu sois... Il ne faut pas que tu essaies de jouer au détective. Si tu essaies de trop jouer au détective... Si tu as trop une espèce de consommation d'horreur un peu plus récente, c'est-à-dire vraiment dans l'action puis dans le... Qu'est-ce que je vais découvrir? Le poteau rose et tout. Si tu es trop là-dedans, ça ne sera pas ça. Il y a un côté à Hitchcock qui est un peu... Il faut que tu te laisses guider. Je pense que si tu pars avec ça, tu vas pouvoir bien l'apprécier. Parfait. Après ça, tu vas voir tous les pigeons que tu vas voir. Tu ne vas pas les tromper. T'avais-tu aimé le biopic qu'ils ont sorti depuis quelques années? Je pense que c'était Anthony Hopkins qui jouait à Hitchcock, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Ça ne m'a pas marquée tant que ça, mais oui, je l'ai vu, je l'ai aimé. Un film que j'ai aimé, c'est le film sur Grace Kelly avec Nicole Kidman puis un moment donné, Grace Kelly se marie à Monaco, mais Grace Kelly, c'était une actrice qui jouait beaucoup avec Hitchcock puis il y a une scène où est-ce que Hitchcock va à Monaco pour essayer de la convaincre de redevenir actrice puis c'est vraiment arrivé ça dans vie parce que lui, il y avait des muses, il était des belles blondes nécessairement. C'est assez facile. C'est-tu le fait dans Psycho avec Grace Kelly? Non, ce n'est pas elle qui joue dans Psycho, mais elle joue dans Fenêtre sur cours qui est aussi excellent d'ailleurs. Ça fait que c'est ça. Puis ça, j'avais beaucoup aimé assister à cette scène. scène-là dans un film qui n'était pas sur Hitchcock, mais bon, par la bande un peu. Puis ce n'est pas un excellent film, le film sur Grace Kelly avec Nicole Kidman, mais c'est ça. Cet extrait-là m'avait marqué parce que c'est quand même hot, là. Le réal qui fait comme « Reviens, je t'entends. » C'est fou. J'aimerais ça sentir tes pieds une dernière fois s'ouvrir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a quand même... Ça a l'air d'être s'en esti. Peut-être pas, mais ça a l'air d'être sans crise. Mettons ses relations avec les belles blondes actrices qu'il avait sous son oeil et la documentation intéressante là-dessus. C'est un vieux bizarre. C'est quoi, selon toi, le meilleur biopic que tu as vu? Ouah! Bonne question. J'ai vraiment aimé... Camping sauvage. Camping sauvage. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça me fait penser à notre... Dans le couple ouvert, tu sais, les tatous d'encre quand on fait notre segment sur les tatous d'encre. Mais qui finit avec Alan Turing. Le film sur Alan Turing, j'ai vraiment aimé ça. C'est un gars qui bâtit le premier ordinateur et qu'avec ça, il réussit à décoder les codes nazis. Oh! Imitation Games? Oui! Oui, oui, oui. Oh, shit! C'est écœur, ça. C'est sur ma liste, Netflix. Il doit même plus être sur Netflix, mais c'est sur ma liste. Il est à quelque chose incroyable. Il a changé, il est rendu sur Amazon. Mais pour vrai, c'est vraiment bon et c'était un film que j'étais comme ah, ouais, on le fait jouer et c'est ça la vie. mais excellent. Non, mais tu sais, il y a des films des fois de même, c'est ça. Moi, je capote parce que j'ai remis Disney Plus chez nous. Moi, j'alterne tout le temps entre ces affaires-là. Puis ils ont mis vraiment plein d'affaires sur Disney Plus maintenant. Il y a comme une nouvelle catégorie. Puis il y a le film Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Ah oui! Tu sais pas! Ah ben moi, je me rappelle d'il y a longtemps quand je l'avais écouté. Puis tu sais, j'avais aimé ça. Mais tu sais, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, c'est un genre de Sharknado plus d'immé un peu. Ah oui! Ils ont juste maillé Abraham Lincoln avec Sharknado. Dans l'hiver, c'est Abraham Lincoln qui bute des vampires. Puis c'est fait d'une manière un peu sérieuse, genre de action. Moi, moi, j'adore ça, mais c'est... J'ai trop hâte de le regarder. De te là à dire que c'est un bon film, il faut doser un peu. Ça s'appelle Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Y'a-tu quelqu'un qui avait des attentes? Tu sais, il y a rentrant là. Je pense que j'ai hâte de voir les effets de... Tu sais, non. Les effets stylistiques de la réalisation. Ah oui, l'éclairage dans cette scène était magnifique. Mais moi, tu parlais de films, mettons, genre que tu t'attends vraiment à rien en l'écoutant puis finalement, tu prends des couilles. Genre, nous autres, tous les années, en fond, avec la famille Emma Blonde, on écoute les Oscars puis on fait un pool pour les Oscars. Mais dans le fond, tous les films qui sont nominés deux fois, il faut les écouter sinon on perd un point. Puis dans le fond, après ça, chaque nomination, mettons, on bet. Fait que là, j'avais écouté la majorité des films mais là, je t'ai rendu écouter 1917 puis j'étais allé au cinéma. Puis moi, dans mon temps, c'est quand même encore un petit film, ça a guère. Je sais pas si vous avez vu 1917, mais c'est complètement fou. C'est vrai que c'est fou. C'est malade. Le réalisateur, c'est lui qui avait fait... C'est quoi déjà mais en tout cas... Il a fait Dumb and Dumberer. C'est ça. Je pense que c'est lui qui avait fait un des derniers bons James Bond ou je sais pas trop. Oui, oui, oui. Puis ouais, j'ai pas vu le film mais je sais qu'apparemment c'est un long plan séquence. Ah oui, il a fait Skyfall. Skyfall. Oui, c'est ça. C'est fait comme si c'était un long... Un long plan séquence puis ça, je trouve que c'est un style qui est cool mais tu peux vraiment te tirer dans le pied. Si le monde n'accroche pas dans les 15 premières minutes, c'est scrap pour le film. Puis de ce que j'ai entendu, c'est vraiment quick, c'est vraiment fluide puis ça se passe bien. Vraiment. Vraiment, pour eux, c'est fou. Genre, je te dis, je me foutais du film. Dans ma tête, c'est comme, bon, un autre film, c'est la guerre. Le dernier film que j'avais vu c'est la première guerre mondiale. C'était genre... Je pense que c'est la deuxième. C'est genre Dunkirk puis genre... J'étais hype vu que c'était un Nolan. Finalement, j'étais comme, ouais. Honnêtement, j'ai trouvé ça bon. Je trouvais ça bon parce que c'était comme constamment, c'était la tension qui monte, la tension qui descend, la tension qui monte. Mais genre, je n'avais pas trouvé ça particulièrement fou. Je ne me rappelle pas de grand-chose à part que j'ai vécu des émotions, mettons. Puis là, je ne m'attendais à rien vraiment à l'écoutant. Comme l'ennui puis l'envie de grisser son cœur. Non, mais le pitch, j'ai quand même aimé ça Dunkirk, mais ce que je me rappelle, c'était juste qu'il jouait bien avec le démeur d'intensité, mettons. Mais sinon, je n'ai pas tant de capoter ce film-là. Puis justement, ce film-là, je voulais, je ne voulais pas pas l'aimer, mais je ne m'attendais vraiment à rien. Puis je n'étais comme, je ne voulais pas être dans la salle, pour vrai. Après 10 minutes que j'ai pris un plan séquence, j'étais comme, OK, non, non, pour vrai. C'est quoi ta stratégie quand tu t'es au cinéma? Tu arrives dans la salle, tu es comme, je ne veux pas être ici, de tabarnak. Non, mais... On va vous avouer, c'est quoi ton chemin, tabarnak? C'est pour les Oscars. C'est pour les Oscars. Moi, je voulais gagner les Oscars. Tu voulais ton point pour le pool. Oui, oui, oui. Je comprends. Mais il y a des films, il y a des films quand même que je me callais, genre Into the Wood avec Meryl Streep, la petite comédie musicale de genre, on dirait La sorcière dans Blanche-Neige. Ceux-là, j'ai fait, non, regarde, je vais en perdre un point. Je m'en calisse. Mais Dunkirk, pas Dunkirk, j'ai fait devoir jouer à y aller. Finalement, j'ai capoté. C'est vraiment l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année-là. Je vous le conseille pour elle. L'avez-vous vu? As-tu vu, Steph? Je l'ai parti l'autre jour. Moi, j'aime ça me partir des films le dimanche matin. Je sais que c'est mon cas d'horaire favorite, mais moi, j'adore ça. T'es une maman, j'imagine que le dimanche matin, c'est correct. C'est ça. C'est comme le moment dans la semaine où je peux me permettre de prendre du temps. Je l'ai starté, sauf que... C'est ça. Mais c'est un film où... J'aurais dû starté Abraham Lincoln, chasseur devant. Je serais moins senti mal de faire d'autres affaires en même temps. Parce que là, c'est ça. Je me suis mis à faire d'autres affaires. Je vais plus attendre d'y porter. Une brancée de blanc. Une brancée de blanc du succès. Surtout, t'as quasiment pas de dialogue en plus dans le film. Tu peux pas faire autre chose juste pour écouter ce qui s'est... Pour suivre. C'est vraiment un film à apprécier entièrement. On finira pas là-dessus en Chris. Y'a-t-il un autre film à nommer où on finit sur... Non, non, non. Tant que... Je poursuis sur ma lancée de redoubler Disney Plus. On va parler de... Hey! C'est mon podcast. C'est Rosemont Est. On va parler de ton affaire. Non, mais j'ai recommencé Futurama. OK. Puis c'est malade. Je sais pas... Est-ce que les trois, vous avez écouté ça? Non, j'aime pas ça, Jeff. C'est quoi, Marco, que t'allais dire? Est-ce que tu... Bon, on essaie pour nous marquer sur un nouveau sujet, mais on haït tout ça. Ouais, la faire comme des solutions avec un robot moins bon, là. Avec ma barbe, ça aurait passé. On aurait eu peur. OK. On a perdu sa crédibilité. Non, mais après... On aime pas ce que t'aimes. Laisse faire. J'aimerais ça que tu te fasses genre une petite barbe de Mario Pellet-Chat. De quoi, juste, t'sais, pas de moustache, est-ce-tu? Abraham Lincoln un peu. Ah, ouais, comme Philippe... Ah, là, juste une petite ligne. C'est pas Mario Pellet-Chat. C'est pas lui, pantoute, que je voulais dire. C'est bien qu'on s'est. C'est le bien qu'on s'est. C'est le bien qu'on s'est. Martin Mat dans le micro, là. Mais ça m'a plu parce qu'il y a un trou ici dans ma barbe. Bref, ça allait. C'est le seul trou qu'il y a. Mais je voulais me faire une moustache à Charlie Chaplin. Puis j'ai pas réussi. Ouais, ça pourrait être mal interprété un peu. T'es mieux d'avoir une canne en tabarnak parce que ça se peut que le moment... Un chapeau melon et une canne, sinon... Ah, là, là, là. Ah, là, là, là. Ah, là, 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 là. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Mais non, je sais pas. J'ai pas pour l'écouter Futurama, personnellement. Ah, ben, là, c'est pas. C'est délégué, c'est balade. Ben non, on va pas là, Marco, là. OK, OK. Non, moi, je peux dire un highlight de ma pandémie, puis je reste dans les films, c'est... Moi, je trippais sur Pierce Brosnan dans le temps qui était James Bond. Ouais, ben oui. Mais c'est les meilleurs James Bond à mon avis. Ouh là là, Golden Knight et toute la patente. J'avais le poster de Tomorrow Never Dies dans ma chambre. Et là, pendant la pandémie, ben oui, parce que là, tu sais, il faut juste vous autres qui ont des posters de la fun dans mon chambre. Ben non, ben non, c'est clair. C'est clair. Puis, une année, je vois ça, passé sur Instagram, parce que je suis Pierce Brosnan sur Instagram, as you must do. Puis, c'était au début de la pandémie, quand même. Puis, il a annoncé qu'il allait écouter Tomorrow Never Dies en YouTube live, puis il allait le commenter en même temps. Oh, nice. Puis là, mais sauf que, ben là, j'étais comme, oh my God, c'est la meilleure affaire ever. Puis là, je me souviens, c'est que, mais l'affaire, c'est que lui, il se filme en train d'écouter le film, mais toi, il faut que tu partes le film en même temps que lui. Ah, parce que tu ne vois pas le film? Parce que tu ne vois pas. Attends, YouTube va le flaguer s'il écoute son propre film. C'est malade. C'est ça. c'est quoi, c'est ça? Fait que là, ça commence à rire si tout le monde, on le parle tout en même temps, puis en tout cas, je pars mon petit film, j'écoutais Pierce Brosnan qui me racontait des anecdotes en même temps, puis Tom, il n'en pouvait plus, il était comme, quelle activité. Puis tu sais, Pierce Brosnan, je l'adore, mais tu vois qu'il était un peu comme, pas gossé d'être là, mais maintenant, il a jasé dans le monde. tout un film à dire, je me souviens de cette scène, on l'avait tournée c'était l'été, puis tout ça. C'est un film de lui, fait que tu sais, il se voit jouer, tu sais, à la limite, on va regarder un James Bond avec un autre, tu sais, c'est le même personnage, tu sais, il n'y aurait pu pas cette année, mais il est comme, ah, c'est moi, ah, il n'y aurait pas personne de moi. C'est ça qui est sorti en 97, genre, ce film-là. Ah oui, ah, tel acteur, ah, c'était agréable de faire telle scène avec lui, puis la scène de fin, tu sais, tu sais, c'est comme, ah, lisse, non, ben, je m'en avais. Mais toi, en même temps, tu devais être comme, oh, Christ, il est inside, attends, il est fin. Ah oui, c'est ça. Tabarnak, il est fin. Alan Cummings, il est fin. Bon, mais tant mieux. C'était pas à la hauteur de mes attentes, la petite heure que j'ai passée avec Pierce en pandémie. Ça aurait été probablement mieux un vidéo de Pierce Brosman qui se bat avec Timothy Dalton à grand point sur la gueule. Ouais, mais ça. Ça aurait été pas Pierce. Je vais aller y écrire ça sur son Instagram. Merci pour ça. Peux-tu tuer un homme? Moi, je dis aime avec Pierce une fois semaine, comment allez-vous? Comment savoir Pierce? Ah, il m'a pas répondu encore, mais je suis sûr qu'il est occupé. Christine, c'était Christine, il l'a vu. Ah non, c'était malade pour eux. Moi, j'ai découvert le James Bond avec Pierce Brosman pour eux. Moi, c'est mon préféré dans le temps, mais avec le temps, on serait qui ton James Bond préféré? Ça reste-tu encore avec Pierce Brosman? Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, je comprends les autres. Non, non, je comprends la vibe, mais je veux dire, Pierce et moi, on est liés par ma pré-adolescence. Juste par le Nintendo 64, c'était gagné. Ben oui, exact. La mission dans les toilettes, c'est un possibility, Esti. Ben oui, on est liés par des moments. Tu sortes dans les toilettes, t'arrives de dos, beaucoup de karaté, tu sors dehors. C'est ça. On peut pas renier ces moments-là qu'on a passés ensemble. Oh man, c'est un gag de référent, ça. Ça va, Esti, ouvre la porte des toilettes. Pardon, ben oui. Sinon, ouais. Écoute, j'ai entendu, j'ai écouté tantôt, il y avait un circuit qui était fait en live pis il y avait Michel Portemont, je crois, qui était là pis qui parlait de Coma TV, sa nouvelle plateforme. Je me demandais est-ce que vous pensiez un peu de ça? Moi, je trouve ça, je trouve ça nice qu'il essaie de quoi, de nouveau, comme une alternative à la télé. Tu sais, juste pour ça, je trouve ça nice. Après ça, tu sais, j'ai vu que je trouvais ça cher. C'est genre 16 piastres, 4 web séries. C'est un peu cher. Ben, il faut que tu loues les trucs. Genre... En plus, mais même si un abonnement, en tout cas, j'ai peut-être mal checké, là. Mais sinon, moi, je respecte son envie de créer quelque chose d'alternatif à ça. tu t'es rendu là, moi, tu sais... Tu comprends, expliquer c'est quoi, un petit peu? Ok, ben, je peux l'expliquer. C'est quoi, un petit peu? J'ai entendu tantôt, c'est pas une plateforme comme un Netflix que tu peux un abonnement par mois. C'est une plateforme qui est un diffuseur web. Fait que dans le fond, tu vas donner, admettons, tu vas tourner ton show que tu vas, genre, que tu vas produire toi-même. Fait que dans le fond, tu vas payer pour l'enregistrement de ton spectacle. Tu vas l'amener sur cette plateforme-là, eux autres, ils vont le louer à du monde qu'ils vont payer pour le louer puis eux autres, ça garde 30% de ce que toi, tu vas générer, mettons, comme argent. Fait que dans le fond, en place de le mettre sur ta plateforme, mettons, sur ton site ou whatever, tu vas passer par eux. Lui, dans le fond, son idée, c'est d'aller chercher les baby boomers ou je sais pas trop. Tu sais, du monde qui sont pas sur le web parce que dans le fond, ce que j'entends à dire, c'est que c'était compliqué d'avoir plein de sites pour... Ouais, mais en même temps, aller chercher pis ils veulent pas n'importe quoi non plus. C'est ça la fois. Mais sûrement qu'il te... Après ça, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais sûrement qu'il te l'achète ou qu'il te loue ou toi, après ça, t'as des cotes. Après ça, s'il est hébergé sur son chute, je comprends qu'il prenne une cote. Ouais, ouais, c'est sûr. Sauf que l'enfin, c'est que je pense que c'est des choses qui sont déjà cannées dans le fond, fait que tu produis toi-même. Moi, je pense que Michel, courtement, c'est dans Mafia, tabarnak. C'est ça qui se cache, est-ce-tu, en arrière-là, tout ça? Mais il y avait déjà réussir à piégier... Mais c'était pas lui, il était pas au courant, mais il y avait déjà piégé quelqu'un dans le sud, un moteur, genre. OK. J'aime que t'ailles tout le temps des hypothèses fucked up sur tous les humoristes des années. Michel Barrette, un sniffer de poche, est-ce-tu, aussi. Un moteur, est-ce-tu? Ouais, Michel Barrette, il filme la Freebase, le tabarnak. Ben oui, c'est notre Mitch Edberg à nous autres. André Philippe Gagnon, il travaille dans une shop de recyclage, quoi? Ben oui. Le gars, il ramasse du métal avec son pétrole. Il travaille dans une shop de recyclage, mais pour les mauvaises raisons. Ben oui. Ça laisse un genre, mais là, ça veut dire quoi, ça? Je comprends son intérêt de dire, je veux, il veut combler un peu un manque sur le web, c'est-à-dire que, ben tu sais, moi, ma mère, quand elle me dit, quand elle me dit, je vais écouter ton podcast, puis je dis, ben, va sur YouTube, c'est pas concret, tu sais, pour elle. Ou même, des fois, je me suis rendu compte l'autre jour, parce qu'elle me posait des questions, puis je disais Google, comme le verbe Google, pis je comprenais pas comme un verbe, elle pensait que je faisais juste dire la plateforme Google, mais elle savait pas qu'est-ce que je voulais dire par là, tu sais. Ça fait que c'est ça, là, les images, pis tout. Ben oui, c'est ça, le Google, ben oui, ben oui, j'ai vu ça, ils en ont parlé, tu sais, mais c'est ça, Google, dans le sens que, si t'es une question, t'es à Google, en tout cas, Fait que, ça pour dire que je comprends l'intérêt, pis en plus, c'est une, Michel Courtement, c'est une figure que donc, cette génération-là connaît, fait que si lui, il endosse quelque chose, pis il présente quelque chose, ces gens-là vont être à l'écoute, pis donc, il va faire une plateforme où est-ce que ça devient facile pour eux, de s'ils veulent consommer du contenu web, pis différent de ce qu'ils voient à la télé, ils peuvent aller sur cette plateforme-là, pis se sentir bien et accueilli. Mais, pour que ce soit pour eux, là. Mais, pis le deal financier m'a l'air correct, mais c'est juste aussi, ben, il faut qu'il y ait quand même, en même temps, si on est dans une période où il faut qu'il fasse de l'acquisition de contenu pour que ça devienne vraiment intéressant d'être sur cette plateforme-là, parce que là, après ça, cette plateforme-là va avoir vraiment un poids au niveau de sa promotion, pis sa mise en marché, chose qu'elle n'a pas tant en ce moment. Fait que, tu sais, mais ça, ben, quand tu crées un partenariat d'affaires, ça se négocie aussi, là. Si t'es dans des premières personnes qui font des deals avec une plateforme, tu peux dire, ben, vu que je suis un des premiers, tu vas me prendre un pourcentage plus faible, pis en tout cas, whatever. Je vais pas faire un cours de négo, mais bref. Fait que je le verrais plus comme ça. Moi, ceci dit, pour ma part, un truc que j'aime d'Internet, pis du podcast et tout ça, c'est justement, tu sais, quand ma mère, elle me dit, ton podcast, je sais pas comment l'écouter, pis je dis, ben, c'est tant mieux, parce que ça ne s'adresse pas à toi. Pis les gens qui l'aiment, c'est parce qu'ils vont le chercher. Pis ça, je trouve ça tellement cool que ce soit ça, parce que, tu sais, la télé, j'ai l'impression que la télé, ça vaut mieux sur le monde, tandis que le podcast, il faut vraiment que t'ailles le chercher. Pis si t'es pas content, pis que t'écris un commentaire négatif, ben, t'as vraiment passé du temps sur notre cas, tu sais, t'as vraiment fait des bruits pour te rendre jusqu'à nous, pis t'as écouté, tu sais, on n'a jamais été tant poussé vers toi que ça. Fait que t'es vraiment là par choix, tu sais. Fait que je trouve que ça file, tellement de public que, tu sais, pis souvent, les gens sont comme, mais tu vas avoir le plus de public possible. Pas nécessairement. Ben non. Des fois, c'est le fun. Oui, on veut une certaine ampleur parce que, oui, un moment donné, ça devient intéressant d'être capable de monétiser ça d'une certaine façon, mais est-ce que je veux du public à tout prix? Est-ce que je veux que les boomers écoutent Coupes l'Ouvert? Non! Non, mais c'est pas... C'est clair. Mais moi, je pense, ben, tu sais, certains boomers sont souvent super chill. Oui, qui sont plats dans les beurts. Avoir le plus de monde possible, oui, pour, mettons, avoir une carrière. Tu sais, comme je suis content quand je fais mes soins de morts que ça soit plein. Mais tu sais, je suis pas fucking connu. Je gagne ma vie d'être ça. Je veux le grossir. Arrête donc, GF. T'es une star. Encore un humble brag. Humble brag, je veux dire. Un brag. C'est un malade. Moi, je connais partout dans le monde, mais pour les mauvaises raisons. Non, ben, tu sais, t'as ton monde pis moi, je vois ça comme ça. J'ai mon monde pis je grossis petit à petit, éventuellement. Mais, tu sais, si t'as trop de monde pour quelque chose pis t'as pas les bonnes personnes, en fait, c'est plus ça que je veux dire. Si t'attires plein de monde pis t'as pas les bonnes personnes, c'est pas mieux. C'est, tu sais, la vidéo la plus vue sur le web, c'est un singe qui se fouille dans le trou de cul. Ouais, ouais. C'est la meilleure chose. Selon les standards, genre le plus populaire, ça, c'est de shit. C'est au-dessus de George Carling. C'est au-dessus de Dave Chappell. C'est ça, j'ai le mieux. Fait, moi, je pense qu'il faut être content de ce que t'as. Pis après ça, le level up. Pis justement, avec le podcast, avec un podcast, c'est hot parce que c'est long. Fait que le monde qui écoute, qui tripe, ils se sont donné la peine d'écouter genre une heure et demie et plus de toi. Ouais. C'est énorme. Ouais, vraiment. Vraiment. Pis c'est ça, pis c'est tout le temps un fan à la fois. Pis ton fan que tu vas chercher, ben t'as envie qu'il t'aime vraiment pour ton art pis il est vraiment intéressé par ton style d'humour. Fait que c'est ça. Je trouve que le web permet vraiment, vraiment, vraiment un espèce de filtre pis le fait, comme je dis, que les gens aillent vraiment te chercher au lieu de juste ouvrir la télé pis là, ah mon Dieu, pas encore elle ou pas encore lui. Ah, c'est ça. Ah, ben oui. Non, non. J'ai reçu un commentaire. J'ai reçu un commentaire aujourd'hui pis ça, ça va sonner vraiment comme un... Ça va être mon premier vrai humble brag. Normalement, je connais comme genre « Let's go, on brag tout le monde. » Mais j'ai quelqu'un qui m'a écrit genre « Tu mériterais d'avoir plus de views sur mon podcast que j'ai starté. » Pis j'étais comme Chris, c'est fucking cool comme commentaire ça. Ouais. Genre ça, je trouvais ça fucking nice. Genre tu mériterais plus de views. Je suis comme Chris, ben tu sais, pis moi, je fais tellement pas ça. Je fais mes affaires pis ceux qui veulent me suivre. C'est pas mal ça ma philosophie. Ça comme commentaire, le trois-quarts du monde qui sont tout le temps garnotés à radio, ils l'ont jamais. Eux, qu'est-ce qui vient dans leurs oreilles, c'est genre « Ah, on est tannés, lui, nana. » Même s'il y en a plein qui les aiment. Mais ceux qui les aiment, souvent, ils le disent pas nécessairement. Tu reçois plus le négatif que le positif. Pis là, j'étais comme genre « Oh shit, qu'est-ce que ça? » C'est cool. Non, pis c'est un cool commentaire dans le sens aussi où ce que la personne dit, c'est « Hey, j'aimerais ça que d'autres personnes apprécient. » Moi, je trouve ça fucking bon. Pis j'aimerais ça que d'autres personnes puissent apprécier ça aussi. C'est cool. C'est vraiment cool. Elle a-tu partagé la personne? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle walk the talk? Si elle walk, elle walk pas the talk. Ça va pas de la merde. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très seul qui voulait avoir un ami pour l'écouter. Ouais, je pense qu'on va te laisser aller te coucher, Steph. Merci beaucoup de te prêter au jeu. C'était super cool. Ouais, ouais. Merci énormément. Pis dans le fond, si le monde veut te suivre, ben, « Couple ouvert ». Ouais, écoutez « Couple ouvert » pour la fin de streaming de podcast préféré. Sinon, moi, je recommande aux gens de l'écouter sur YouTube parce que je pense qu'on fait quand même des faces drôles. Pis sinon, t'es la fille la plus drôle que tu connaisses. Je suis la fille la plus drôle que Humblebag. La fille la plus drôle que je connais. Donc, on a peut-être quelques personnes à penser ça. Mais non, c'est ça. Pis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai une relation particulière avec la popularité. Fait que je dis souvent aux gens, suivez les réseaux sociaux de Thomas si vous voulez être au courant. Vraiment, en bas, c'était sa gérante. C'est ça. Fait que moi, je canalise. Tout est connecté, man. C'est ça. Finalement, j'en retire quelque chose quand on me suivait Thomas. Alors, mais c'est ça. Écoutez notre podcast. Pis, c'est ça. Sinon, allez écouter Pierce Brosnan qui écoute Tomorrow Never Die. C'est disponible sur YouTube ici. Moi, je veux voir Pierce Brosnan qui joue à GoldenEyes pis qui est en crisse parce qu'il n'a jamais joué aux jeux vidéo de sa câlisse de vie. Ouais, il n'est pas capable de le passer à genre 007 à Agent, à Spur Agent. Ah ouais. Il rush, il va sa visibilité. Ou ben, il joue online contre du monde qui sont fucking forts pis il est juste tabarnak. Ouais. Ou ben, donc, lui... Dans la cassette old school. Non, online. Il joue dans la cassette pis il n'est pas capable. Ouais. Ou juste lui qui se crosse à la limite, ça serait nice avec. Ouais. Ben, moi, j'aimerais ça. T'as raison. Ah ouais. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas si bon que ça pour se crosser. J'ai l'impression qu'il a trop été crossé dans sa vie. Il a perdu la main. Il a peut-être de la corne. Probablement. Il a l'air de le gars un peu comme le gars... Je ne sais pas si... Tu vois le nom, le dos qu'on voit tout le temps filer sur la route, le gars qui guise des couteaux un genre d'italien. Pis on était tout le temps... C'est clair, ce gars-là, il a jamais fait une plop de jeter. Il va tout le temps pour le plop de jeter. Il a l'air de genre de gars qui s'en crisse. Oh merde! Parce qu'il avait l'air de James Bond un peu en tout cas. C'était genre sur un truc d'aiguisage de couteau. Pis le gars avait trop une gueule pour un aiguiseur de couteau. C'est sûr qu'il y a une croûte de marde autour de la poche à force d'enculer des madames. Genre, c'était comme ça qu'on voyait... Il peut juste enlever la croûte avec un couteau bien aiguisé. Absolument! On finit là-dessus. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup d'être joué à nous. C'était pas quelque chose? Merci à vous autres. Merci à tout le monde pour l'écouter et bonne semaine. Bonne semaine. Bye!